De retour pour du Smash Bros pour cette deuxième partie de soirée avec en prime et tout de suite maintenant le débrief du nouveau personnage arrivé dans Smash cette semaine qui n'est autre que Terry Bogard de la série Fatale Fury Neo Geo qui est donc même sur l'e-shop de la Switch dont voici la tronche avec les différents costumes alternatifs qui ne cherchent toujours jamais assez vite Peu importe le perso d'ailleurs au passage je ne sais pas du tout comment ils ont fait pour faire ça donc noir bleu vert violet avec une casquette différente qui reflète tous les aspects du jeu bref Je vais même me mettre en mode entraînement en fait tout simplement puisque pour vous en parler c'est mieux que l'IA ne bouge absolument pas du tout Quand même j'y vais tellement jamais dans l'entraînement en fait c'est pas du tout là c'est dans Extra c'est là Et on va prendre le niveau en question puisque ça va être très important d'en parler aussi puisqu'il est extrêmement spécifique par rapport aux autres niveaux du jeu que l'on a pu voir jusqu'à maintenant Let's go Les Fatale Fury sont en promo tiens comme c'est étonnant sur le store Neo Geo enfin les shops de la Switch Fatale Fury spécial est à 3,5€ Même que Sakurai il en parlait pour en dire ouais si vous voulez commencer prenez celui là etc Donc Terry Bogard perso donc de Fatale Fury est un perso dans la veine de Ken et Ryu de Street Parce que déjà est un jeu qui s'en inspire quand même je pense pas mal Et qui dans sa manipulation finalement s'approche énormément de Ken et de Ryu Puisque déjà d'une part le perso fait tout le temps face à son adversaire peu importe là où il va se trouver Donc c'est d'ailleurs vous voyez que quand je fais des petits dash avant dash arrière il a des petits foot 6 quand même relativement intéressant je trouve Puisque des petits dash arrière comme ça si on maintient arrière il va partir dans l'autre sens évidemment Mais vous le voyez des petits dash rapides et relativement efficaces pour se rapprocher Donc le niveau j'en parle tout de suite d'ailleurs du contexte du niveau de Fatale Fury il y a des murs Regardez Vous allez voir Il y a des murs Donc en fait il faut frapper assez fort le personnage pour Lui faire passer le mur Et on est encore en petit écran voilà Du coup c'est un stage où on ne peut pas tomber et où justement on va pouvoir juggle son adversaire contre les murs Par contre à la question est-ce que les persos qui s'accrochent au mur comme en Finobi, le Karyu etc S'accroche au mur invisible j'ai pas encore testé et je pense que non ce sera un peu pété quand même Euh oui de Steel Fighter 1 il s'inspire des tout premiers jeux de Versus Fatale Fury ouais Donc concrètement le perso déjà fait face à son adversaire quoi qu'il arrive Et vous allez voir qu'en fait c'est un des persos les plus complexes en termes de manipulation à avoir Puisque déjà on va partir sur les mouvements initiaux Le neutral au sol c'est ça Voilà 1, 2, 3 Pif paf pouf Jusque là rien d'étonnant Le tilt côté c'est le coup de tatan Le tilt bas c'est ce qui peut peut-être un petit peu combo comme ça vous voyez paf Et le tilt up va être une espèce du percute Jusque là rien de foncièrement innovant jusque là Le smash côté Ça vous l'avez vu Le smash up Alors oui on peut mourir quand même en sortant en haut du terrain Ça c'est pas exclu Et le smash bas Le smash bas qui ne va pas des deux côtés Notez que le smash bas c'est un côté D'où le fait que le perso fasse toujours face à son adversaire Donc faut bien noter cette petite subtilité Là où il y a beaucoup de personnages Le smash bas fait les deux côtés en même temps Ça c'est pour les neutral au sol Maintenant les neutral aériennes Donc déjà vous avez le neutral air C'est le petit chop comme ça Vous avez le forward air Le forward air très intéressant Qui touche relativement bas Par rapport aux beaucoup de forward air de certains personnages Donc ça te permet en light jump De toucher des persos petits Genre pichou Tu vois des trucs comme ça Mais aussi De pouvoir combo Assez rapidement Sur d'autres trucs après derrière Bon là j'ai combo des trucs Je vais vous expliquer ce que j'ai fait juste après Donc voilà Neutral air Forward air Down air Qui est un spike pour le coup Voilà Ça tu le fais sur quelqu'un qui est en l'air Ça tue Hein Baldrax Bref En tout cas ça tue Et ça envoie les persos en diagonale Ça ne l'envoie pas tomber vers le bas Ça l'envoie si tu joues tomber en diagonale Très intéressant à noter Ensuite on a le up air Qui Alors tous les mouvements de Terry Sont des mouvements repris des jeux Fatal Fury Sauf Ça semblerait Celui-ci Le up air Qui a été une animation créée pour l'occasion Qui permet justement De juggle Plutôt pas mal d'ailleurs J'ai fait la manip que je voulais pas faire Voilà Ça permet de juggle plutôt aisément Vous avez un back air Un back air qui est assez dur à sortir Parce qu'étant donné qu'il fait toujours face au personnage Voilà Il faut réussir à le sortir Bien 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 En En anticipé quoi Parce que tu vois Si tu veux le ressortir du même sens Tu peux plus Parce que du coup ça devient un front Un front air Paf Donc voilà Il est très puissant Il sort Un peu comme tous les back air de tous les personnages dans ce match Il fait très mal Et il arrive à tuer Voilà à peu près pour les combinaisons Donc aérienne, neutral, down, up et arrière Voilà On va voir derrière Maintenant Sur les spéciales Et c'est là où ça devient intéressant Parce qu'au niveau de ses spés On va le pousser un petit peu lui Au niveau de ses spés Donc Appuyez sur B simplement On va envoyer le shockwave Enfin je sais plus trop les noms exacts Des trucs mais voilà On va envoyer ça Si vous maintenez le bouton Vous voyez ça s'arrête devant lui là J'appuie juste une fois Ça s'arrête là Ça va à cette vitesse là Si je maintiens Ça va plus vite C'est plus fort Et ça va plus loin Donc ça va être ça pour tous ces spéciaux C'est J'appuie Je maintiens Le side B Donc ça c'est juste un petit coup Si je maintiens Ça va plus loin Déjà D'une part Oui parce qu'il n'y aura pas que ça Donc jusque là Rien de foncière On connait un petit peu Les systèmes de je maintiens Ça va plus loin C'est plus fort C'est pas très compliqué Ça jusque là Le bas B C'est ça Le bas B Maintenu Va un peu plus haut Va un peu plus fort Voilà Jusque là rien d'étonnant Sauf que Side B Vous allez me dire Side B Tu le fais d'un côté ou de l'autre Ça fait les mêmes Pas sur ce personnage là Parce que le devant spécial Ça fait ça Et l'arrière spécial Ça fait ça Donc pareil T'appuies un coup Tu maintiens Ça fait petit Ça fait gros Et ouais Le gars a deux side B Différents mon gars Devant Derrière Et oui parce qu'en vrai Du coup il fait face au personnage Donc déjà rien que ça Tu te dis Ok Le mec a plus de coups Que les persos de base Le up B Rising Tempo Maintenu Il va plus haut Sauf que C'est pas fini Vous avez aussi des systèmes De quart de cercle Dans le jeu Pour sortir des spéciaux Si je fais quart de cercle Pour faire un avant spécial Le coup de poing Notez que le feu devient Légèrement vert Avec un éclat Juste avant de se lancer Ça fait que du coup Il va aussi Presque aussi loin Qu'un maintenu spécial Côté Side B maintenu Mais du coup Il est beaucoup plus fort C'est ça aussi le truc C'est qu'il est beaucoup plus fort Et donc ça Vous pouvez quart de cercle avant Avec spécial Ou avec coup normal Ça le fait aussi Pas besoin d'appuyer Sur la touche spécial D'ailleurs au passage Comme Ryu Avec son Hadouken Faites un Hadouken Ça fait ça Maintenant Faites un quart de cercle Vers l'arrière Ça fait un Un coup de pied retourné Qui est un très bon entier D'ailleurs au passage Qui lui même Va plus loin Vous voyez Ça fait une petite étoile Avant de se lancer Alors que si je le fais En maintenant juste B vers l'arrière Ça fait pas la petite étoile Donc voilà C'est pareil C'est plus fort Pareil Maintenant Si je veux faire Ce coup spécial là Plus fort Avec une manipulation C'est comme faire Un Shoryuken Avec Ryu C'est à dire C'est devant En bas Et diagonale devant Ça fait une espèce de Z À la manette Tac 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 Voilà pareil Ça fait une petite étoile Ça va plus haut Et ça va plus fort Et alors en même temps Je crois que ça touche Le perso Ça le touche Pendant toute l'animation Même d'ailleurs Ouais voilà Donc ça fait bien mal Ça maman Qu'est-ce qu'il a d'autre Il a le Rising Parce que son Apparemment dans les jeux Fatal Fury Son spécial tempo là Il doit d'abord se baisser Comme les persos En fait il cumule à la fois Les quarts de cercle Des persos comme Ryu et Ken Dans State Fighter Et des persos à charge Comme Chun-Li Alors tu te baisses Un petit peu Et tu fais OB tout de suite après Non seulement Il va plus haut Et on le voit Qu'il brille Mais en plus de ça Ça veut dire Qu'il est invincible Mon gars Le Rising Tempo Baisser une seconde avant Est invincible Et il fait bien mal Comparé au Rising Tempo De base Qui fait Ah on le voit Clairement la différence Donc T'imagines Le gars va te taper Tu prépares comme ça Tu fais ça Le gars il tape dedans Ça fera rien C'est lui qui prend les dégâts Sauf que c'est pas fini Bah oui Parce que je vous disais Perso technique C'est pas fini Parce que En fait il a un truc Vous savez quand vous faites Esquive sur place Bouclier vers le bas Ça fait esquive sur place Bah Les persos d'habitude Ils esquive point barre Et après tu enchaînes Bah non Lui T'esquive pouf Si tu tapes Tout de suite en esquivant Il contre-attaque Et c'est quasi invincible Et ça fait uppercut En fait ça fait tilt up Paf Hop le gars arrive Paf C'est génial C'est le seul perso Qui a une contre-attaque A l'esquive Et c'est incroyablement Turpété En tout cas De ce que j'ai vu Comme gameplay Que j'ai pu jouer avec lui Un petit peu Je trouve cette feature De l'esquive tapage Pour rembarrer le gars Tout de suite Sans qu'il ait le temps De raterrer Rien du tout Il n'y a aucun délai Rien Claf Ça sort Et le gars il décolle Alors c'est pas un kill move Mais ça surprend Et du coup tu peux Tu peux sûrement enchaîner derrière Donc voilà Pareil comme si je fais tilt Comme ça Ça peut enchaîner Alors il y a une autre feature Du coup Bah oui parce que c'est pas fini Attendez On en a parlé qu'à peine De la moitié de ce qu'il peut faire Et oui j'oublie pas le go T'inquiète pas Je le fais dans l'ordre C'est autre chose C'est à dire que En fait lui il peut faire Un break d'animation C'est à dire que Vous savez quand vous Voilà vous sortez des coups Et hop Après je peux faire côté B C'est lent Et après mon jab Ça me laisse une grosse ouverture Entre le temps où je finis Mon jab 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 Coup Tu vois ça me laisse Une grosse ouverture Sauf qu'en fait Si tu fais 1, 2, 3 Et qu'en fait Au lieu de bourrer le bouton Parce que dans ce match Faut savoir que ça buffère C'est à dire que Si j'appuie 20 fois sur le bouton Lui il va enregistrer Tous mes inputs Jusqu'à ce que j'arrête de taper Et jusqu'à ce que lui Arrête toutes ses animations Quasiment Il enregistre à peu près Une action ou deux Dans le futur Quand tu bourres le bouton Donc là j'appuie 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 Regardez 1, 2, 3 1, 2, 3 Et en fait il mémorise Il sort une action en plus Que ce que j'aurais voulu faire En matraquant le bouton Sauf que ça Si tu matraques pas Et si tu buffères pas Tes actions Tu peux faire Tac, tac, tac Ou tac, tac Et tout de suite un spécial Et tu vas voir Que ça va couper l'animation Des coups normaux Et ça va tout de suite Sortir le spécial Bam Comme ça Tu vois Des trucs comme ça Donc ça veut dire Que tu peux comboter Des coups normaux Avec des coups spéciaux Comme dans tous les jeux de Versus Comme dans Street Street 2 a inventé Le système de combo Tac, tac Bam Et en fait T'as 0 temps d'animation Tu vois que Normalement J'ai un temps de Mon pied se remet au sol Bah là Attends si j'y arrive Ah non tu vois J'ai bourré le bouton Il a pas aimé Pareil Là j'ai bourré le bouton Il a pas aimé Ah Faut toucher le gars Je pense Surtout Pour que ça marche Faut toucher le gars Là il y a 0 frame de latence 1, 2, 3 Je vais essayer de faire Jusqu'à coup de pied En général J'enchaîne 2 Je fais coup Là tu peux faire Tac, tac Bam Tilba, tilba Tilba, tilba spécial Dès que tu sors un spécial Dès que tu comptes tes coups Tu fais 1, 2 spécial Tu vois Il enchaîne Il enchaîne Il enchaîne Il y a 0 temps mort Et le gars se prend tout Dans la gueule Limite Alors l'autre en face Peu éventuellement Sans sortir Avec un bouclier Bien placé Mais c'est très compliqué C'est très 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 compliqué De se sortir D'un enchaînement Comme ça Donc voilà Déjà pour Les spécificités Déjà ça fait beaucoup De choses à ingurgiter Entre les quarts de cercle Avant Les quarts de cercle Arrière Etc 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 Et les Les chargés Relevés Enfin voilà Il y a quand même déjà pas mal de moves Sauf que C'est pas fini C'est à dire Que Où est-ce que je mets mes dégâts à moi Autre Pourcentage Voilà Vecterie passe la barre des 100% Il y a un go qui apparaît A côté de son image En bas à gauche de l'écran Là vous l'avez C'est à dire que maintenant Je peux faire des coups spéciaux Qui ressemblent à ça En fait dès qu'il dépassait 100% Il a ce go Il a donc deux coups spéciaux C'est à dire donc Le geyser de feu Et Le super coup de poing Que je vous ai sorti là Évidemment ça faut être apporté Voilà Qui m'aide Extrêmement cher Voilà Qui m'aide quand même Extrêmement cher Alors Sauf que la manip pour les sortir Ceux là c'est encore un peu différent Le geyser C'est comme si vous faisiez Un quart de cercle vers l'arrière Puis tout de suite Vous rebasculez votre stick vers l'avant Donc en fait vous faites Un quart de cercle vers l'arrière Puis un demi cercle vers l'avant Hop hop Et ça sort ce truc là Il n'y a pas d'autre moyen De le sortir quand vous êtes en go Il n'y a pas de raccourci J'appuie sur B Non ça fait toujours ça B Non non Et comme le super coup de poing là C'est deux quarts de cercle vers l'avant Le un quart de cercle vers l'avant Tapé On le sait C'est le point un peu plus fort Que juste faire côté B Là on le sait Et si on le fait deux fois Ah mais voilà Ça fait le gros truc là Alors Sauf que Vous allez me dire Ouais mais quart de cercle Demi cercle Putain on est dans smash Qu'est-ce que ça fout là J'ai pas envie de me compliquer la vie Au secours C'est trop compliqué Eh bien Ils ont pensé à vous Pour vous faire la main Alors on dit souvent Les jeux de combat C'est de la mémoire musculaire Et c'est vrai Au bout d'un moment C'est Enfin je veux dire C'est relativement simple à sortir Alors oui Ça met du temps A faire l'input Sauf que ce qu'on vous dit pas Parce que si vous êtes pas habitués Des jeux de versus Euh Le Les inputs peuvent être faits Pendant que vous tapez dans le vent Ah regardez Je vais faire l'input Pendant que je tape en comme ça Si j'y arrive Voilà Et ça enchaîne Ça peut enchaîner relativement très vite Parce que c'est un spécial Donc ça veut dire que tu peux péter l'animation Tes coups normaux Pour enchaîner tout de suite sur combo Attends je vais essayer Voilà comme ça Pareil avec le double quart de cercle avant Ah c'est pas ça que je voulais faire Je me suis un peu emballé J'arrive mieux à aller faire du côté gauche Voilà Zéro temps de latence Direct dans ta gueule T'es au bord terrain Ça tue Ah même à zéro Tu peux faire un zéro tout kill Hyper vite avec ce truc là Bon après le risk and reward Est aussi énorme Parce que dès que tu commences à atteindre 100% Terry est un poids Semi moyen lourd Je dirais C'est à dire que Quand il se fait envoyer En l'air Il a une Moyenne recover Parce que Tu peux enchaîner Ça Et ça Mais faut y aller Molo Parce que Tranquille Parce que sa hitbox Pour attraper les bords Elle est vraiment pas terrible Et d'autant que C'est très punitif De faire ça et ça Parce que les gars Ils te calculent à 1000 km Ça c'est clair et net Ou alors de faire ça Ça marche aussi Et c'est là où ça peut être très fourbe Parce qu'en général Tu vas être à l'autre bout du terrain Tu vas faire ça Et en fait Tu vas sortir un coup de pied Qui va t'envoyer de l'autre côté du terrain Et tu vas pas comprendre pourquoi Parce qu'en fait Ton perso au moment de se faire taper Regarder vers la gauche Et pas vers la droite Et ça c'est fourbe ça Je sais plus ce que je voulais dire Par rapport à ça Mais voilà Donc un perso Mi lourd Un peu comme En fait je trouve qu'il est aussi lourd Que les persos de Castlevania Que Simon et Richter justement Je le trouve aussi lourd que ça Mais plus Plus léger à manier Mais aussi lourd que ça A peu de choses près Alors son super smash Il enchaîne tous ses coups spéciaux Coup de poing Ça Et ça je crois aussi Après derrière Bon bref Son animation de super smash De toute façon On joue sans les coups smash De toute façon Voilà Qu'est-ce que De quoi je vous ai pas parlé Il y a ça Il y a ça Les super coups Alors oui si Parce que les super coups Vous allez me dire Ouais mais c'est compliqué De sortir des quarts de cercle Les demi-cercle avant Moi je sais pas faire Street Fighter J'ai jamais compris Comment sortir à Hadouken Et bien ils ont pensé à vous Puisqu'en fait Au lieu de faire Demi-cercle vers l'arrière Et puis Quarts de cercle vers l'avant Et ça sort ça Ils ont sorti des commandes Simplifiées Vous pouvez faire simplement Là je suis de ce côté Vous faites Bas derrière Bas devant Un peu plus vite que ça Là il a Il a une poutée De bas devant Voilà En fait vous pourriez simplement Ne pas faire les quarts de cercle Et faire bas derrière Bas devant Et il sort le truc Comme le point C'est que vous feriez Bas devant Bas devant Évidemment quand je lui dise De faire il le fait pas Voilà Ça marche aussi Soit vous faites les quarts de cercle Soit vous faites juste les inputs Bas derrière Bas devant Ou bas devant Bas devant Et ça marche Et ça le fait Ça le fait tout seul Donc ils ont simplifié Alors Ryu et Ken Eux n'ont pas la commande simplifiée Tu le fais à l'ancienne C'est quarts de cercle Senpoukaku Choryu Tout ça Voilà Mais lui ouais Lui tu peux Voilà Donc c'est une façon D'appréhender le personnage Qui est un peu spécial Très technique à jouer Beaucoup de coups spéciaux A retenir finalement Parce que Tous les personnages Ils jouent pareil C'est B C'est OB Pour revenir sur le terrain C'est bas B C'est côté B Et après il y a les neutrales Avec le bouton A Voilà Hop là Pouf pas pif Et c'est vraiment Avec Ryu et Ken Qui renforcent leur coup De la même manière Le perso Le perso le plus technique A jouer Voilà un petit peu Pour le tour d'horizon Finalement du personnage Avec ça Maintenant qu'on en a parlé Nous pouvons Maintenant Je retrouve le menu De Smash De Smash Il n'y a pas que ça En mise à jour Il y a aussi beaucoup De quality of life Dont la chose Que je vais vous montrer là Dans les arènes A savoir Nintendo a commencé A se dire Tiens Si on rendait Les choses plus Attrayantes Et faciles A mettre en place Dis donc Ce serait temps Quand même Et bien oui Puisque maintenant Vous avez l'identifiant De la salle Qui est directement Affichée ici Pour ceux Qui voudraient rejoindre Et en même temps Je peux changer Les règles Sans besoin De refaire l'arène Et ça Bon dieu Que c'est bien Donc voilà C'est bourré De petites choses Comme ça Et en plus Maintenant Nous avons Une fonction Message Qui permet Par exemple En préparation De dire Je suis de retour Salutations C'est cool De passer Tu peux spammer Des messages GG Pour un petit peu Mettre l'ambiance Donc voilà C'est cool C'est plein de petits ajouts Comme ça Quelle heureuse rencontre Avec le chat Qui est ici Donc c'est des messages Préfaits On ne peut pas forcément Les retoucher Evidemment Sinon tout le monde Mettrait n'importe quoi Mais oui J'ai vu la vidéo MP Des modifs De la version 6 Mais voilà Ce qu'on peut retenir De ça C'est donc le perso Attends je suis bleu Oui je suis là Attends Attends Je suis pas dedans Ok Ça marche Bah oui Et puis moi Je me prends ça Oh là là Je serre à rien Bim Ah si je t'avais spiké Il a du mal A reprendre Après ses Dashata Ses Downthrow Je trouve Ah il est spécial Le perso Quand même Bim Baf Pouf Contre Bim Power dunk Il est bien celui-là J'aime bien Oh Ah ouais C'était un pixel de life Ah tu vois Ça touche derrière Oh J'ai balancé un spike Mais ouais T'étais au seul Oh putain Ça a balancé Les deux coups Plus en même temps Ah le geyser En edgeguard Il est Violent Sa mère Oh putain J'ai pas le temps De le sortir Ah bah oui Je sors du mauvais côté Bah oui Est-ce qu'on peut sortir Des deux côtés De machin Par contre Le side B Le side B Il sort les persos Normalement Voilà Le back air Il tue Le back air Il tue Ah bien joué Razine Tempo Un cible Après il y a des coups Qui sont plus prior Que d'autres Sachant que Ah oui La power wave Tu peux la faire en l'air Mais elle va pas loin En fait Et elle met quand même Bien cher Je crois qu'elle met entre 10 et 10 et 11% Là T'as tu ? Non Ah par contre tu vois Ouais Niveau recover Quand t'es vraiment Là tu deviens Très très vite short En retour terrain Là Ah merde Ah putain Il touche fort Oh t'as eu de la chance Et c'est là Voilà Le side B Il arrive pas à s'accrocher A la plateforme Quand tu side B C'est horrible Oh Putain J'allais sortir La super J'ai chier Par contre ouais Le rising tempo Il a beaucoup de mal A tuer je trouve Ouais voilà Le kickback Ah le kickback Non mais ouais Le kickback Tu cherches à faire En side B Pour faire un point Pour revenir sur le terrain Le perso est tourné Du mauvais sens Tu kickbacks Tu Voilà T'es pris de coup Et tu peux pas revenir Voilà C'est le défaut Qui va falloir absolument Maîtriser Dans le perso C'est forcément Ce truc là C'est gg Ça se retente Mais voilà Un perso Qui peut vite Devenir imprévisible Quand tu commences A maîtriser Les esquives sur place Les contre-attaques Et les enchaînements De coups Quand tu fais Neutrale Neutrale Spécial Ça peut vite Vite tourner A ton avantage Terry Borgirl Un jaune C'est quoi Hungry Wolf Non je suis à droite Dis toi que je suis À droite Neutrale Bim Contre Rising Tempo Invencibulu Tu vois Spécial Spécial On va essayer De faire le double J'en étais sûr Oh le power jaser Qui est sorti Du mauvais côté C'est dommage Ah j'arrive pas Spike Oh Et ça touche Ah dommage Rising Tempo Prévisible Ah oui J'aime bien Ce petit Le babé Qui délaie ton saut Pour mettre un contre C'est magique Putain merde J'aurais dû mettre le triple Rising Tempo Invencibulu À chaque fois Dans la relevée Oh bien joué Le tilt Oh le kickback Tu vois Il kickback en entière Bim Ou en retour terrain Aussi Ça marche bien Ouais par contre Moé côté Moé côté Et tu peux pas le refaire Après Oh putain Et je saute dedans Parce que je voulais Spiker Oh Rising Tempo Foire il a Elle essaye de faire Le power jaser Très bien joué ça Ça tue Ça tue pas Ça tue pas Ah dommage Rising Tempo Faut pas oublier De maintenir Quand tu fais pas La manip De Bao Faut pas oublier De maintenir Sinon Ça tue pas T'en remonte pas En fait De dash attaque aussi Il fait mal Oh putain Je me prends le smash Dommage Bim Et le power jaser Qui a une hitbox Pété sa mère Je jouais mieux hier soir Parce que je suis pas chaud Attends je me chauffe Je le me chauffe C'est que je suis très décontenancé De tomber contre un terry Tu vois Je suis pas habitude Mais voilà Moi tu sais C'est le genre de perso Où quand j'arrive pas A caler un spécial Je le mokubinise Jusqu'à ce qu'il passe Et après je suis content Une fois que le machin est passé Je suis content C'est tout Les inputs sont très tatillons Sur le perso je trouve Ouais En fait à chaque fois Quand tu fais vraiment pas gaffe A ton pouce gauche Sur ton stick Tu commences à A sortir des coups Avec terry Tu sais Tu commences à bourrer les boutons Et en fait Une fois que t'as bourré les boutons Tu vois que tes coups sortent pas Et tu fais Ah mais oui Mais c'est pas un perso Faut bourrer Faut compter le nombre de touches Sur lesquelles t'appuies Non ça marche pas bien Bien joué Allez le Bien wèj Voilà Allez on se remet un peu plus dans le bain Dommage Je l'ai protégé un peu Bien joué ça En plus t'as fait cancel Derrière ton tilt Ah c'est noir J'aurais pu y avoir combo J'ai voulu faire light jump Voilà J'aime bien parce que les gens Sont souvent à voir face Ah bien joué Je voulais spike aussi Ah ouais Ah non il a beaucoup de mal Ouais franchement Tu sais tu fais une esquive en l'air Ou un truc mal placé avec lui C'est direct T'es au fond du trou Il est très technique Je trouve vraiment Très intéressant à jouer Parce que même enchaîné Tu vois t'arrives à empêcher Que je fasse combo Sur neutral neutral spécial Bien wèj Bien vu ça Oh putain Pourquoi il est sorti de ce côté N'importe quoi Oh la vache T'étais juste pile où il fallait Oh oui Bah j'ai délai juste exprès Par contre tu vois Il reste pas longtemps Oh putain je suis pas mort Rising tempo Qui fait bobo Oh Ah oui Dommage J'étais juste au bout du truc Ah tu vois le Dash retombé tilt Il est pas mal Non Je t'ai cancel Un geyser de feu Ou Oh bien vu Putain mais pourquoi je le prends Mais pourquoi je le prends Mes nymphes Tu vois à 100 Tu fais un side b chargé Bah hop Ça sort Ouais Starkey Il se démerde bien Sur ce match Aussi avec sa plante Lui il main la plante Et tout Donc non franchement Perso technique J'aime bien J'accroche bien Je sais pas si je vais accrocher Longtemps avec ce perso là Mais Mais bon feedback En fait de gameplay Je trouve Allez pour varier le plaisir Du coup je vais repasser Sur le perso Que j'essaie de train En ce moment A savoir Palutena Je sais plus si Sa robe bleue Il y a une des couleurs Que je préférais Je sais pas si Je crois que c'est la violette Ah je sais plus C'est dommage qu'on voit pas Tout le perso En fait un artwork Un peu plus Grand de certains persos En changeant les couleurs Tu me diras C'est un détail Mais Je chipote Je chipote Je chipote Vivement la semaine prochaine Que tout le monde s'en soit lassé Ah j'aime bien J'ai un meilleur feeling Qu'avec Ken et Ryu En fait Je crois que c'est cette robe là C'est vrai qu'on m'avait dit Tu jouais Nes maintenant C'est vrai qu'il casse-cou Nes un peu Et pourquoi Elle a pas fait son input Madame Pourquoi tu fais pas tes inputs Voilà Fais tes inputs Je fais pas mes Ah n'importe quoi J'appuie sur les mauvais boutons Je me crois encore Avec Stary Pas du tout Voilà Merci Allez on reprend les réflexes Parce que je l'ai pris dans une couleur Que je la prends pas d'habitude C'est pour ça Excuse le sac Oh oui Faut vraiment que je m'entraîne à ça J'adore ces coups Vraiment le kill move horrible Par contre j'ai beaucoup de mal à faire un contre En étant en dessous le terrain Par contre elle enchaîne Par contre elle enchaîne tellement bien Palutena C'est ouf Non mais pas Palutena quoi Faut vraiment Déjà les persos au bâton C'est mon maid Mais là C'est vrai que tu joues quand même hyper haras avec Ness J'avoue que ça déroute Ça déroute un peu Enfin quand t'as pas l'habitude Si je commence à avoir un peu l'habitude de jouer comme des Ness Mais ça déroute pas mal de tomber contre ça Faire la robe violette du coup Ah non robe violette j'ai déjà fait C'est robe bleue Ouais mais robe bleue à l'écran bleu bleu Je trouve que son meilleur combo de couleur C'est celui quand tu vas un coup en appuyant sur L Celui où la robe elle est bordeaux avec des reflavioles La robe toute noire Bah elle est toute noire C'est peut-être pas Avec la bleue elle est bleue dorée Ah ouais elle est pas mal celle-là aussi Non mais tu vois Palutena quoi C'est les combos de base Est-ce que j'arriverai à faire un 0 to death Ah bah oui Après tu vois je perds vite l'habitude Que les persos se retournent pas tout seul Quand je joue Terry c'est horrible Là par exemple là je pensais être devant Je voulais pas faire un smash Ah oui ça contre ça Ouais Oui yes Genre le back air il est pas passé Mais non mais lol Le back air il va passer Mais d'où Voilà Comme ça Non mais Mais mauvais côté Mauvais côté Ah là là Mauvais côté Ah oui voilà Alors ça Voilà par exemple Ça avec Palutena Sur les stages Où c'est légèrement biseauté Sur le bas T'es sûr A 75% Ce qui est quand même Beaucoup de pourcent De warp pile dans la Dans le ledge Et de finalement te louper Comme une grosse merde C'est juste ça Que je reproche à Palutena Mais c'est bien joué Tu le joues hyper offensif Hyper offensif Le NES Et son combo de base C'est forward air Forward air Forward air Normalement tu peux en caler Trois de suite C'est comme moi mon neutral air Je peux en caler Trois de suite Plus un forward air Comme j'étais enchaîné au début Là au tout premier stock C'était à peu près ça Le combo de base Palutena C'était ça Ce Palutena C'est un peu comme NES Tu sais A la race Avec plein de petits coups Et en fait Elle retombe au sol Hyper vite C'est impressionnant Très bien Reprenez votre position De départ Bien rush Delay smash up Tu crois que je n'ai pas vu arriver Tu crois que je n'ai pas vu arriver Il touche juste sur le dernier Ça fait tellement mal Bim le contre Ah c'est vrai qu'il touche tellement loin Sur son dash attack Gardez le de droit Gardez le de droit Back air J'ai sorti J'ai sorti le petit décalage Droite Là je me suis dit Soit elle touche le bord En faisant un gauche Tout de suite Soit elle arrive à hubby T'as du mal à hubby encore Avec lui Pas joué la plante Mais c'est toujours possible De l'avoir Oui en fait Les DLC sont vendus A l'unité Si vous n'aimez pas Acheter Le fighter pass En entier Tous les DLC Sont normalement vendus A l'unité C'est juste que La plante Était apparue En février Enfin avant En avance Pour ceux qui avaient Le fighter pass Bah alors Baldrax Non Anyone Anyone Ah la la Merveilleux Je ferai mieux La prochaine fois Voyons Non mais tu joues bien Mais t'es trop prévisible En fait C'est à dire que C'est marrant Parce qu'entre Toi Starcaire des fois Elle arrive à A me surprendre un peu Mais en fait Le truc c'est que Même moi Je le sais Parce que je prends des habitudes En fait je vous vois jouer Et je me cale dans vos trous C'est à dire que Quand tu veux taper quelqu'un Forcément t'attends qu'il whiff son coup Et tu punishes derrière Mais le problème c'est que Reregarde le match Reregarde la VOD Et tu verras que tu fais tout le temps Les mêmes coups Au même moment Au même endroit Dans les mêmes circonstances T'arrives Tu dash attaque Tu fais forward air Forward air Si ça touche pas Tu vas essayer de faire un neutral air Tu joues pas sur les back air Tu joues pas sur le down air En spike En edge guarding Et derrière Qu'est-ce que Après t'essayes de jouer du yo-yo Sur les bords Donc ça c'est cool Mais du coup Tu vas toujours Jouer du yo-yo Sur les bords Quand tu vas voir Que je vais être en dehors Alors que tu sais très bien Que je peux me TP Ou que je peux te foutre Un down air Qui fait que ça va plus vite Et que ça contre ton truc Voilà faudrait anticiper le truc Et lâcher ton yo-yo avant Mais pareil Le timing il est infernal Les back air Ils sortent pas Ah les back air J'ai toujours du mal Tu regardes pas l'uténa Le back air ça tue J'en ai sorti un D'habitude Ça sort sur tout Des frontières Parce qu'il faut sauter Et faire la manip Et si tu sautes En faisant la manip Bah le perso se retourne En même temps qu'il saute Et du coup Il fait n'importe quoi Enfin c'est Ah le back air C'est une des techniques Je trouve les plus chaudes À sortir sur les persos de smash Peu importe lesquels Mais essaye de trouver Il y a des fois comme ça Moi là tu regardes J'arrive pas à jouer Il y a des soirs comme ça J'arrive à rien Mais ton S peut être intéressant Mais pareil Tu restes toujours Dans les mêmes patterns d'attaque Mais c'est Même moi le premier C'est ce que je dis C'est moi le premier Quand j'arrive à sortir Des patterns d'attaque Qui marchent Je les sors Ou alors en fait Je vais essayer de bourrer Le même pattern d'attaque Sans trop me rendre compte Jusqu'à ce qu'il passe Mais du coup il passe pas Et l'adversaire voit Que j'essaie de toujours Bourrer les mêmes trucs Et donc forcément Ça fait que ça marche pas bien Mais c'est horrible Les jeux de versus Ça veut dire qu'il faut Changer sa façon de penser En temps réel En réaction De ce que l'autre Te fait en face Et si lui même Arrive à changer sa façon de penser En fonction de ton Changement de façon de penser Bah c'est le mind game Le mind game C'est horrible C'est un des trucs Les plus frustrants Ça le mind game Bien ouais Ah j'ai cru que t'allais contre Bien joué Tu vois là par exemple Il y a sûrement au mind game Le truc en disant Ah j'ai fait contre une fois Je vais pas le refaire Hib T-Bate Elle a une tellement bonne hitbox Avec ses plumes là en plus Aïe Et pareil Son grave A pas lui Il va tellement loin Oh là J'ai même pas eu le temps De sortir n'importe quoi Faut bien jouer Oh ouais Dans la roulade Pourquoi la roulade Elle est pas passée Je ne sais pas Ça c'est mon kill Trau Ah par contre Le up smash Tellement goldé Pareil En fait je suis tellement content D'arriver à apprendre A jouer pas l'Utena Sans déconner C'est un des persos Que j'avais jamais réussi A prendre en main Depuis le 4 Et pourtant Elle était pas aussi bien Que ça dans le 4 je trouve Ah bien joué ça Bim Oh ouais Bien joué ça Dans l'explosive light Oh dur ça Bien joué bien joué bien joué Je déteste les persos de Fire Emblem Trop rapide Oui en fait C'est son neutralaire Qu'on a fait tourner le bâton Sur elle même Il est pas trop large Mais du coup en fait Elle a une espèce de En fait assez bizarre Parce que son side B Avec la boule qui pète En instant Que tu peux faire A deux distances différentes Elle attire Légèrement Le joueur ennemi dedans A chaque fois Et son neutralaire Il fait ça un peu aussi Et son upper Tout petit peu aussi En fait il a des box Beaucoup plus large Que l'animation Qui laisse penser Alors l'explosion Absorbable par le psy De Ness C'est une excellente question Parce que techniquement C'est pas un projectile Par contre Quand j'appuie juste Sur B normal Où ça envoie le Tu sais le focus Où ça fait Piu 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 Avec les petits projectiles Ça c'est projectile magique Ça c'est absorbable Par Ness Mais par contre Je le fais jamais Parce que je trouve Que c'est une attaque Qui est tellement esquivable Ou alors faut être sûr Que le mec il touche Enfin que le mec Esquive pas quoi en fait Voilà ce truc là Ça c'est absorbable Voilà je suis pas dedans T'es en train de réfléchir A mes neutrales N'importe quoi Je voulais faire un tilt Putain j'ai vraiment du mal Entre les smash Et les tilt A chaque fois N'importe quoi N'importe quoi Ah oui Moi ça c'était propre Je me fais déconte lancé Par un coup Ouais tu vois Et il a fait down air J'ai pris au dessus Direct Je voulais pas faire un smash Ça a contré Son dash attack Quand même Neutrale Aïe Ouf Ah oui non C'est passé là Aïe Aïe In Ah dommage Ah ça met autant de délai Entre la neutrale spéciale Et Oh putain la vache Bien joué Je sais pas si c'était un vrai bait Mais il est bien rouge Ah je suis en disadvantage State Ah bah oui je meurs Ah oui A combo neutral air Down smash Comme ça Ok Normal Ah oui C'était le limit break Oh c'est abusé Le neutral qui cancel le smash Quoi Ah merde c'est moi là bas Mais n'importe quoi Mais merde Mais je croyais que c'était Putain mais non Mais je croyais que c'était moi Qui étais parti en haut à gauche Mais abruti Putain mais Coteau des yeux Apprends à lire l'écran Bordel de merde T'as une télé A toujours Un mètre de ta tronche T'es pas capable De lire l'écran Sans déconner Putain Le nouveau tilt haut de Ganon Ah oui lui est pas nouveau Non non Attends Ils ont changé Le tilt haut de Ganon Normalement c'est le pied Tu sais Il le met le pied en l'air En mode grand écart Mais que tu pourras jamais Faire de ta vie Et il charge Il charge Il charge Et après il fait BAM au sol Avec son pied Ah ouais ça a toujours été ça Un coup de pied explosif Depuis mêlé Ah non voilà Mon cerveau il a bugué J'ai pas compris En fait j'ai pas compris Comment j'avais réussi A toucher derrière Oh lolo Oh je me fais Boulous Aïeux Putain il fait mal ce truc Ah c'est con Je me suis dit Comment j'aurais pu rattraper Ce truc là Je ne sais pas N'importe quoi Mais tourne toi Mais tourne toi pétasse Du back air Qui passe pas Tout va bien Du front air Qui passe pas Tout va bien Petit rien Qui passe pas Tout va bien Petit rien de tout Encore une fois Qui passe pas Tout va bien J'arrive J'arrive à Tout Voilà Je suis prévisible Le x 1000 Tout va bien Mais tourne toi Non je sais pas Un jour Ouais Je sais pas Mon cerveau Il est en train Il est en train de bugger Je 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 comprends Même pas Pourquoi j'appuie Sur ces touches Là Je Tout va pas bien Tout va pas bien Dans ma tête Là Allez des bisous Aller vers la bonne nuit Ah ils auraient peut-être Changé Enfin en même temps Tu me diras Le tilt up de ganode Pour le sortir Faut y aller Mon cerveau Il fait des trucs Bizarres Je Wow Je sais pas Une fatigue Ignorante Sans doute On ne sait pas Trois Deux Un Parti Ouais En fait je veux sortir des inputs Ça passe pas Je sais pas pourquoi N'importe quoi N'importe quoi Pareil C'est pas du bon côté Ça madame Pourquoi ton art à marre Mais genre Le back air Il passe pas Putain Mais c'est quoi C'est de box Ah bah quand même Oui Allez bisous Au river la bonne nuit Ouais non Side B Quand tu tombes C'est pas une bonne idée Ouais je voulais faire une esquive Pas un tilt bas Merci bien Ouais pareil Ouais tu vois J'ai rebondi Mais c'est quoi Tu m'aurais pas tapé Je serais tombé quand même Ah pour me On t'auras 0 C'est quand tu veux C'est quand tu veux Ouf il était dur celui-là Ah putain mais c'est vrai Qu'il tape 3 fois Lui quand il smash Oh putain T'es eu du cul Ah c'est marrant Il passe au dessus de ça Par contre en distance horizontale Il a l'air un peu pas top top Je crois que tu peux un peu zoner En faisant un normal B Mais ça passe pas Pas mal Pas mal Pas mal Il fait mal ton Claude Il fait mal Mais je sais pas pourquoi J'ai toujours eu mal à jouer Contre Claude Quand même Ça repart sur les mains de base J'aurais du prendre la plante là Oh pas bon ça Encore un perso de Fire Emblem Yes c'est une des meilleures maps Oh là attends Ah merde attends J'ai pas lu Ténat en tête là Ça va pas du tout Il en est c'est 0 chance ce con Ah oui ça touche deux Ah oui ça a priori là dessus Ok Bim Petit contre Après il a Pokémon Go Oui et non Alors faut s'en Poukaku Avant de tomber Quand même Oui non c'est pas la peine de Ah ouais dur Ah ouais ça prend Ça prend prio ça Ok Ah oui Genre ton Dump Tilt Il passe par dessus ça Genre N'importe quoi Pourquoi je l'ai fait deux fois Bah là tu vois le Buffer Le Buffer d'une poute C'est toi la poute Voilà Ouais bah voilà Le exemple parfait du kickback Qui tape pas là où il faut Oh la Razing Tempo Qui prend C'est tout quoi ça Ah je te refais la même qu'avec Ryu Attente Je savais qu'il allait foncer sur moi Eh mais des persos de DBZ dans Smash Bros Sans déconner Ce serait pas déconnant du tout Ouais mais ça mettra en concurrence DBFZ DBFighters surtout Ouais 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 Et Xenoverse aussi un peu Même si Xenoverse Tout le monde s'en bat les couilles Clairement Xenoverse tu compares à Fighters Fighters et l'humé sans zéro Mais ce serait pas déconnant Foncez foncez c'est toi qui a foncé C'est toi qui m'étendrai dessus C'est pas moi qui ai fait Down Diagonalba Ah voilà T'aurais dû prendre Ryu là Oh dommage Le petit chat s'est croisé en cross-up Il était pas mal Touch Bien joué N'importe quoi Ohlala mais comme tu te l'es pas pris celui-là Mais oui power Mais saute ton deuxième Mais il est où ton deuxième saut Nique-toi Enfin je sais pas Putain Perso m'angoisse Bim D'accord je suis en l'heure Je suis pas serein Oh Bien rattrapé ça Oui 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 Le online T'inquiète on a compris Que t'étais encore de la merde T'inquiète pas de soucis Pas de peine de te manifester Rising tempo Mais non Enfin si c'est ça que je voulais faire Mais ça touche pas du coup Aïeux Aïeux Oh oui mais oui le burn Il touche loin le burn Genre ça a pas pris ça Putain Putain Perfect shield quoi T'es sérieux Oh c'est le tilt Puis toi mais je le sais pas mal C'est l'autre Ah 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 c'est que j'ai attaqué Évidemment que j'en ai attaqué ! Ah le Final Smash oui ce serait un Kamehameha x10, je sais pas quoi il serait ce qui est son Final Smash à Kakaroto. Ok il pourrait ne pas mettre Kakarot, il pourrait mettre genre un perso un peu off. Juste pour troller tu sais il mettrait Monsieur Satan. Ah Marvel dans Smash, alors par contre ça va être chaud. Marvel dans Smash c'est tendax. Oh oui il y a un petit Batman ou Nightwing, j'avoue. Il y a des jeux Batman qui sont sortis sur Wii U, ce serait pas déconnant. Sinon on va se retrouver avec des persos de Tales of et ça va être des persos à épée, ça va être chiant. Ou encore des persos Fire Emblem, ça va être chiant. N'importe quoi ! Ah j'ai piffé le Smash ! Ah j'ai piffé le Smash ! Oh genre t'as délai le quatrième combo ? Possible ça ? Ouais je me suis, ouais c'est un peu short. Ouais là tu vois je suis, bah non, pour le coup ça passe pas. Non tu croyais que j'allais pas savoir que t'allais cross up ? Ah merde ! Ah c'est con ça ! C'est con, on était bien partis. C'est bien partis, très bien partis même. Ta remontée a été ennerve par rapport à Smash 4, ça se comprend. Ouais 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 complètement. Complètement, complètement. En fait j'ai l'impression que ton épée va servir de hitbox au grab de ledge, et en fait pas du tout. Il faut que ce soit la main, en fait bah tu me diras c'est logique, mais il faut que ce soit la main qui chope le ledge, ouais. C'est marrant, j'ai pas du tout souvenir de Roy dans le 4. En même temps je jouais tellement jamais en ligne au 4 sur 3DS. Il était bon, enfin c'était un peu compliqué de jouer sur 3DS, faut se l'avouer. J'ai la petite taille des boutons qu'il y avait. Mais ceci dit grosse prouesse technique, parce que Smash sur une 3DS pas new, une 3DS classique, il mettait la console en PLS. Il sacrifiait, en fait il désactivait le menu home, il désactivait tout pour que le jeu tourne à 60. Voilà donc ça, c'est genre de truc à ne pas faire. Exactement, à ne pas faire. Merci. C'est aussi, c'est pas trop un truc à faire. C'est bien beaucoup. Tout ce n'est pas le plus impossible. N'importe quoi d'autre que ce place de jeu, il est sûr. C'est comme ça que j'ai parvidé, alors oui. Alors donc n'importe quoi d'autre que ce jeu, c'est tellement le plus possible. D'autre coté Bim, ah voilà, back air, le back air, enfin Au moins un Oh oui par contre à la prio sur le down air d'Anfinogis, ça c'est bâtard Oups C'est vrai que ça pousse son truc, ça fait pas mal, ça pousse Enflure, bim Normalement quand on met son bouclier palutenas, ça renvoie C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ah oui d'accord C'est bon 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 Oh la vache, c'est pas passé loin C'est bon 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 Non faut que j'avance pas gentil Je l'ai pas vu arriver Celui-là si Quand ça essaie de buffer les sorts D'accord C'est un petit peu trop vite réflexe sur le babé quand même là je pense J'ai eu Sarka Et perso Eh bah attends c'est soit ça soit Terry Alors t'es bien gentil mais bon Y'a l'arène qui est ouverte si tu veux OKLM la reine Même l'idée c'est OKLM Non j'ai conne OK9MN Mais bon c'est ouvert aux amis donc tu peux y aller Eh en fait j'ai cru que le coup du kamikaze Ça allait m'exclater la tronche En étant accroché au rebord justement Et je me suis dit Ah ouais à une stock près Ça marchait C'est une musique de Attends On dirait une musique de DQ Dans un stage de Zelda Aïe Bonjour j'arrive à rien Bonjour j'arrive à rien Sous-titres par Jérémy J'le vais arriver celui-là Faut que je m'entraîne au back air en fait Hop là Mauvais côté on te dit On tombe aussi je sais faire Mauvais côté Dommage Oh bien vu bien vu bien vu bien vu Putain j'ai pas calculé Qui est retombé sur qui en fait Oh le coup critique Ah ouais j'ai vu je l'ai vu arriver je me suis dit il va choisir celui qui tape vite parce que je vais lui foncer dessus Main game On change si tu veux je prends Sonic et lui il prend Roy En fait je me suis dit soit il va sortir mega bang et dans tous les cas je le contre Soit il me sort un anti-glace parce que ça va sortir ultra vite et bah ça va pas loupé Non mais tu vois le main game où il est placé je me suis dit en fait je t'ai vu charger et j'ai dû me dire je peux pas reculer j'ai lancé un dash je ne peux pas reculer c'est soit dash attaque soit counter Je me suis dit dans tous les cas le truc qui passera quasi à tous les coups c'est counter Bien joué ça Ah de plus Mais saute N'importe quoi Floup Aïe Oh c'est con ça C'est con ça Ouf mal Oh le bouclier mais lol ça le bouclier il suffit juste de pas bouger c'est garanti oh Ah et critique, critique à 100 et quelques-unes non ça passe pas non. A chaque fois je combote mal quand je fais mal mon neutre à l'air. Ah ok on critique normal 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 j'ai trop bourré je suis trop bourré je fais de la merde. J'ai renvoyé tous les boutons du magique et j'ai tout cassé et il est gagné. Bah là j'aurais dû peut-être effectivement faire le bouton magique. Dommage dommage non mais j'ai fait un forwarder je voulais faire complètement un back air en plus mais c'est n'importe quoi. J'appuie sur tous les boutons en même temps quand je veux faire un truc air et du coup ça fait toujours dans mon essence. Oh merde ! Ah ouais non mais dans le genre tout petit perso chiant casse couilles faut prendre terrible garde pour lui massacrer sa gueule au pichou. Parce que Palu et le timing des sous il est un peu chelou. 1, 2, 1, partez ! Donc là par exemple. Aïeux ! Aïeux ! Aïeux ! Ouf ! Sors d'où celui-là ? Putain mais tu vois il est trop chiant à toucher. Sauf quand tu fais un back air. Faut être patient dans la vie. Ohlala mais genre j'ai réussi à rattraper ça t'es sérieux ? Bah voilà j'ai bump, j'ai bump. Ah bah y'aux aussi. Trop décontenancé par mon rattrapage. Oh putain t'as eu du cul ! J'ai pas fait un seul contre qui a contraint un vrai coup. Alors le bouton magique. Zut. Zut. Ahlala. Ah c'est compliqué le tryhard. C'est compliqué. En fait là je suis en train de me dire que vu qu'on arrive dans la vraiment deuxième grosse partie de soirée, j'ai ma tête qui commence à s'enfermer dans des patterns complètement évidents. Et j'ai du mal à me renouveler. Tchou. Oh putain. Oh merde. Bien vu. Ah oui mais je suis invincible aussi. Ah oui mais ça c'est con. Too greedy, too greedy. Ah oui c'est a prio là dessus ça. Oh là t'aurais pu retomber dessus. Ah merde. Ah oui bah oui. Le pitchou tête dans le mur. Ça c'est comme le obé. 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 De Palutena quand tu le mets dans le... Ça y est j'arrive déjà plus à parler. J'ai le cerveau en compote. Attends. Attends. Attends Starca. Lance pas tout de suite. Lance pas tout de suite. Lance pas tout de suite. Il faut que je change de perso. Please. Let me change de perso. Là faut que je commente les matchs. Faut que je commente les matchs sinon ça va pas le faire. Il est où le... Il faut y aller. Oh merde. Perso troll contre main absolu. Je mets mon petit billet sur pitch. Oh non je mets mon billet sur la plante. Allez perso troll perso troll. Oh. Petit toucher de boule. Comment ça l'a pas touché la bille là ? J'ai pas compris. Allez dash attaque. Voilà. Evident. C'est marrant que je vous connaisse pas. Hop. Boule. Dash attaque. Boule. 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 Non. Crunch. Ouais ouais. Crunch. Oulala. C'est pas loin de ne pas se rattraper ça. Petite boule. Bien joué. Est-ce qu'on va avoir un empoisonnement en nage garde ? Oui. Pour mettre le pourcentage il est à 115. C'est le moment de sortir le crunch. Bien joué pour le tank en super arme mort. Est-ce que... Oui. Le crunch ça sort. Non. Ça ne sort pas. C'était au bout de terrain de match. Pichou est un peu léger. Un petit backer ça pourrait sortir. Elle a du mal à faire les... On retrouve toujours le même coup chez Stark. Et vous allez voir c'est très simple. C'est crunch boule dash attaque. Et un coup smash pour essayer de sortir. Ouh. Ou c'est un hyper ça. Crunch. Pass smash. Ah petit bas smash dans le vent. Dash attaque dans le vent. Crunch aussi. Ah faut se toucher un jour aussi. Ah. Page s'est déchargé le crunch. Tabby pour revenir c'est punissable. Non. Pichou y'a du mal à suivre la cadence de la plante. Tu sais c'est marrant ça. Voilà. Dash attaque peut-être une teach up ou un neutral air peut-être pour réussir à le... Crunch. Ouais. Why not. Une boule en entière. Ah le mi punissable fois 1000. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Crunch. Du mal à côté. Ah dommage. Il a chopé ce qu'il m'en a. Dernier moment. Est-ce que ça va aller counter chop ? Oh oui. Ça a déchoppé avec une neutrale. Je ne sais même pas que c'était aussi rapide que ça. Oh bien joué. Ok le projectile. Bim la boule. En retour de terrain. Eh oui. Ça va crunch. Ouais hors terrain comme ça. Ça crunch. Up B. C'est le moment de faire du edge guarding bien sale. C'est punissable. Non. Back air. Back air. Down air. Hop. Down air up smash. Garantie. La boule. Voilà. Là. Tu fais tempo. Ouch. Ah dommage. Ah boule l'humour écouté. C'était punissable à ce moment là. Dommage. Yes. Yeah. Chop chop. Don't throw. Ça ne connecte pas. Hop hop hop. Up throw. Et foudre. Ouais mec. La plateforme ça n'a pas fait l'effet voulu. C'est dommage. Il y a eu du dégâts. Mais ce n'était pas l'effet à 100%. Oh la petite boule. Elle a retombé comme ça nature. Ouch. Ah dommage. Un crunch est un peu trop haut en fait. Quand tu poses le pot. T'as un angle qui est. Qui est pas droit. Il va légèrement vers le haut. Je punisse ça x 1000. Non plus. Je vais arriver en petit. Ouais. Dash attack. Back air. Down B peut-être. Non. Pas du mal à se toucher. A mon avis une boule mal placée ça décolle. Une boule mal placée. Un down air up smash. Ok. J'ai arrivé. Un crunch. Trop agressif sur les appuis. Du pichu. Comment ça ? Qui a pris Marie ? Pas du tout. Personne a pris Marie. Je ne vois absolument pas ce que vous voulez dire. Absolument aucune personne dans l'assistance. N'a choisi. Ce personnage. Jamais. Que vous voyez là. L'écran est un hologramme. C'est un personnage écho. Du tireur mi. Voilà. C'est un personnage écho. Même d'ailleurs. De. Thierry Bogarde. Ouais. Je ne sais plus la jouer moi. Hop là. Ah oui. 50 salles. C'est le billet. C'est pas mal. Pfff. Ça fait mal ça. Pfff. C'est la fête. Pfff. C'est le point de vue. Pfff. Pourquoi je fais un smash ? Pourquoi je fais un tilt ? Pourquoi j'ai fait aussi haut mon side air ? J'ai pas compris. Ah les casse-couilles Marie ils sont accueillis. Hop là un petit rattrapage alors qu'il aurait pu mourir allègrement. C'est vrai qu'ils ont ultra l'air Amari il fait mal hein. Voilà ça par exemple c'est bien aussi. Elle est scandaleuse sa recover elle est scandaleuse. Ah par contre elle a un temps de réadaptation au sol qui est un peu lourd. C'est gratuit ça. Ah bah oui mais tu vas dedans. Comment t'as fait ? Putain. C'est gratuit ça. C'est gratuit ça. Ah non mais non mais c'est scandaleux mais jamais de la vie mais bordel. Non voilà j'ai plus l'habitude. J'ai plus l'habitude de Marie. Ah tu sentais le... Ouais. Ça clench l'articulation fessière là. C'était... C'était tendu mais j'ai fait n'importe quoi. Ah oui la plante. Ah oui la plante. La plante. Ouais. Elle a la plante. Plante piranana. удар, plante crimine, Aïe aïe aïe. Un Df en plus. La Mange! Quand tu peux venir hein. T'as merde ça marche ce truc Scandaleux, scandaleux Oh bien joué ça, le crunch Delay Aïe Aïe Ah bah là, la double, oh putain ouais, y'a eu le gyroïde et euh... Ah putain mais oui, mais à chaque fois dans mon air up smash quoi, à chaque fois je vais avoir ce truc là Bon bah t'as cru euh, je sais l'envoyer à distance ça, oh Ah merci Aïeux Aïeux Oh Ah oui oui bah oui, je t'ai complètement importé n'importe quoi Moi d'abord Merci pour le... pour le nuage Ah c'était bien tenté ça Mais en fait non Mais c'était bien tenté le... putain je me serais pris le bas air Tu m'aurais... hop smash direct après je serais mort Et pourtant j'ai pas side B beaucoup hein Oh la la Le retour des combattants Merde j'ai fait quitter Ah non c'est bon Le retour des... du combattant des... des petites têtes Des têtes trop grosses par rapport au corps Ah oui sur le terrain euh... en version... ah oui en version cb de... d'accord de Terry Featuring les persos de Fatal Fury Oh la 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 Ce edge guarding absolu D'ailleurs il a pas le temps de reposer un pat... une papatte euh... plantue euh... sur le terrain Si c'est bon il a réussi Du coup hop Ravantage à la boule Au dash attaque Petite boule Bam Allez forcément c'est contre celle hein Et le crunch Ah trop le crunch Dommage Par contre le up smash il va chercher tellement loin sur le côté Et à chaque fois ça me... C'est limp Oh c'est le hubby qui a réussi à passer Up smash boule Ah là il aurait fallu par exemple neutral air ce serait passé Oh la la t'aurais fait un... Le fameux t'aurais fait un down air up smash Putain tu l'aurais tellement fumé Tempo Cool Ah ouais Au moins il s'est pas pris de... de smash Et c'est l'erreur du pitch chou qui tombe Ça va tristock 0 pour l'instant 93% Back air Non Ah la boule esquivée là Pas tant que ça Ça va arriver à se au moins faire... Virer un stock Voilà smash coté C'est ça qu'on veut voir Attention dash attaque ça reprend la ledge guarding Non oui Oui Non c'est le front c'est le... Ouais non c'est le front air c'est pas le back air ça Je confonds le back air de Pikachu et le front air de Pichu Up air Et normalement c'est pas de jogger Ouh Très beau back air ça pour reprendre l'avantage Et hop smash Ah et Pichu est trop léger Ils sont tellement chers Pichu Bah oui mais je confonds le back air de Pikachu et le forward air de Pichu Il se ressemble beaucoup En fait le forward air de Pichu prend la durée du back air de Pikachu Mais en ayant l'animation du forward air de Pikachu Enfin c'est... Très spécial Très spécial Péris Pichu Allez c'est parti En plus il a un bandeau avec des Fulham Donc forcément il court plus vite il est plus far Pichu C'est obligé Et il sait pas c'est quoi j'ai pas compris Ouais il fait mal son smash Ah merde c'est con Ah il fait mal Ah putain mais oui il est trop petit Il passe en dessous les boulettes Tiens j'adore faire ça Tu le mets à peu près au milieu de terrain Et à chaque fois tu sais que le mec il va tomber dessus Ah il Pichu trop petit passe en dessous le retour de canne à pêche Pour contre les navets ça fait mal Oh putain les navets Je m'en remettrai jamais du dégâts que ça fait son truc Aïe ça c'était un smash coté madame Hop là tu l'avais oublié celui-là J'adore l'avoir lancé au ralenti c'est tellement drôle Bref Horrible Perso horrible N'importe quoi Personne devrait le jouer ça Je sais même pas pourquoi il y a un mec là qui joue Marie N'importe quoi Je change Promis je change Salut mon drôle Pas du ch... Toi bien Pas du tena pardon Attends 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 Ouais bon il y a le stream Ah oui Oh tu m'avais dit que t'essayais le try lui T'avais un peu de mal mais que t'essayais le try Button shake Button shake T'avais envie de t'essayais les save billes du schnapps là Ah la clé Ah le casque Ah le sac Ah le back here Oh bien joué ça Ce petit décalage chop C'est vrai qu'il a le parachute lui Ah bah oui Yuff Ah merde trottoir Ouah le casque ça protège Bah oui Oh il est trop spé lui en plus comme perso là dessus Ah merde J'ai encore mon cerveau qui s'est demandé où est-ce que je suis parti Ah oui il y a le contrôle Peut-il essayer de m'avoir avec ses saucisses Est-ce que ça va être la remontée Du Mister Game On Watch Ah bah non Explode Star City C'est vrai tu m'étonnes Ah j'avoue quand tu tombes sur le groupe Ouais le RP ça peut être pas mal Salut Evil Fan C'est bien I Je sais jamais Enfin de toute façon on peut pas différencier un I majuscule d'un L minuscule Qui est très fourbe Du coup soit ça donne Evil Fan Soit ça donne Love Fan Soit ça donne Evil Fan Soit ça donne Evil Fan Salut je m'appelle Love Fan Ouais personne n'arrivera à dire en pseudo je comprends pas Oulala Ah non c'est moi tireur me avec le costume de Sans T'as pas le droit ça Si t'as pas le costume de Sans c'est pas bon C'est le combat il est pas valable Ça ne marche pas Il faisait bourrer dans le métro Ah bah oui c'est vrai que si on écrit Hello on sait pas en même temps ça va Ouah Megaman Aïe ah oui c'était pas moi ça Ah ouf C'est vrai qu'il fait mal le tir omis quand même Putain la vache Il y a des patates hein Oh il a pris la boule de cul piopiote Ah oui et puis son smash il dure mille ans sur le côté Moi aussi je sais le faire Ah merde pourquoi j'ai pas le smash ? Mais n'importe quoi Photo C'est pas mon plan Chaque fois je me fais avoir c'est pas mon plan Merde Non Putain mais je l'attendais Ah oui bah quand même Au bout de moment merde Tu parles Ah mais t'as pas cru que je l'avais pas vu peut être ? Tu le connais ce coup là Ça tue pas Oh ça tue pas Ah mais Pourquoi j'ai attendu Qu'est-ce qu'il a fait Des fois je fais des moves J'attends Je sais pas pourquoi Je délai mes moves Ah bien vu Tu es allé passer Je suis là aussi Mais genre Ah il y avait pas assez de pourcentage Là il y en aura peut-être assez C'est vrai que le forwarder lui c'est un projectile Lui à chaque fois Ah putain ouais pareil le upr il est bon Mauvais côté Oh j'ai piffé Ça a marché Genre C'est scandaleux C'est scandaleux Scandaleux on te dit Mais genre Mais genre Je pense que ça fait Ah le bacard Le bacard putain bien propre Oh là là ça y est c'est la fatigue J'arrive plus à rien Bonsoir Je vais aller me coucher Ça va pas du tout Des conseils pour commencer sur smash Oui oui on s'infronte entre nous C'est tranquille tu vois On est pas du tout en mode tryhard Dit-il Non non mais oui Des conseils pour débuter sur smash Tu testes tous les persos Tu trouves un gameplay qui clique Alors déjà Si tu connais pas les persos Tu perso les persos que t'aimes bien Alors mais putain Mais ils prennent que leurs persos cancer Euh En fait Joues tous les persos Et au bout d'un moment Quand tu sens que les couilles Sortent un peu tout seul Avec certains persos Tu te dis Ah lui j'aime bien Je vais essayer Peu importe la série Peu importe le Peu importe qui De quelle série De quel De quel jeu De quel machin Aïe Pourquoi je saute aussi haut Pourquoi je saute aussi haut Ah bah là va dedans Ah bah le save bill est pas rattrapable Après si tu as un perso en tête Pour le coup Hésite pas Je connais pas tous les combos De tous les persos Clairement pas On va dire que je me débrouille Avec certains Hop smash Mais il va rester là bas lui Ah bah là c'est ça ce que t'as Ok Aïe 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 Bim Oh comme j'ai roulé dans La roulade safe Mais il va Il va arrêter Oh je me mets dedans Ah non mais j'étais dedans J'étais dedans Putain je me suis dit Tiens je vais le 3 stock Même Et devant Voilà 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 Oui oui vous pouvez m'ajouter En un mission Il y a l'identifiant De l'arène Qui est affichée Dans l'arène Quand entre deux matchs Autant pour moi Je suis Je suis Voilà Très concentré Ah Doctor Who The Edge of Time En VR C'est un nouveau truc Ça ils l'ont sorti Il y a pas longtemps je crois Une espèce d'enquête point and click En VR je crois non Oui oui Non mais autant pour moi Mais oui il vaut mieux Double post De toute façon J'ai quoi J'ai 1, 2, 3, 4, 5 Lignes de chat Affichées sur mon téléphone Aïe parce que Vu que j'ai pas l'écran de PC En face des yeux J'ai déjà pas le son Des alertes sur PC Brawler me Ah ça y est Ça me sort tous les persos Qu'en sers de la terre Allez hop Ça se trouve Evil Fan Il dit pas Tu sais il fait Ah je commence juste Et tout machin Et en fait Il dit pas Mais c'est MK Léo Oh là là C'est quoi ça ? On dirait un perso On dirait le perso de Tekken Là Oh là Oh j'ai fait nappe Ah oui Il a un plongeon de tête Shoryu Ah oui Shoryu Ken Oh putain Il fait des German suplex Ah ouais Par contre Niveau recover Sur le terrain Zéro quoi Zéro et demi même Oh là Oh c'était quoi ça Je déconnais tellement pas Les coups des combattants Mis au poids Ah oui Alors du coup C'est une shop ça C'est complètement Une shop Ah par contre Ça c'est nul C'est tout pour Haï Ce hubby Est-ce que vu que tu peux changer Les attaques Ah par contre Là ouais J'avoue Je suis tellement pas fan Du OB Qui s'en va Juste là où il faut pas Pour pas prendre le bord T'il manque Ouais Oui MKLeo Bah il y a des grands noms De la scène smash Qui reviennent souvent D'ailleurs MKLeo En tête J'ai toujours lui en tête De toute façon Il Non Il y a Glutonic Glutonic joueur FR de Wario Je veux taper la palue d'Edge Il veut me taper la palue On aurait dit c'est 16 Ah oui oui On aurait dit c'est 16 Oui 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 Je pensais au cyborg Dans Tekken Mais on aurait dit c'est 16 Ah non Pas les niveaux qui bougent Pas les niveaux qui bougent Please pas les niveaux qui bougent Bien vu le smash up Demande d'amis reçu Aïe Ah bah oui le réflexe Il est long à la détente Ah oui c'est à quand c'est ça Oh Tu back air Sympa Ah bien vu le bouclier Tellement bien vu Oh Belle anticipation Il dure un peu plus longtemps que les siffles Tu a par contre Oh merde J'ai pas compris sur le dernier là par contre Ok Demande envoyée Demande d'accepter Oh Link Oh merde Quand balderaix Il recommence sur des persos à épée bouclier Tu sais que ça va pas du tout En plus moi je maîtrise tellement mal le zoning de Link C'est n'importe quoi In Launch Ah un peu tout En plus on est sur un CP qui est totalement au désavantage justement de la boule de la plante Piranha par rapport au zoning de Link Tiens Et puis même ces attaques aériales elles sont tellement lourdes et grosses en heurt de boxe En hitbox Down air mon gars Oh p'tit mucker comme ça En sortie de terrain Ah ouais Putain t'embrouilles zéro toi tu sors les hubby pour dégager Hit up Ah non Up air Up air Ah front air Ah dommage tous les animaux passent dans le vent Dash attack Boulle Il faut qu'il touche Et qu'il snipe mais qu'il meurt pas Double boulle Il n'y a pas assez de terrain Et il tombe Oh ça tonte Mais non Mais on m'a respecté ouf Up air Allez Est-ce que ça sort Ah non crunch J'ai bien joué Dès le retour terrain Crunch En essayant d'éviter Absolument le up air Oh oui C'était bien Vu de sa part Gros risque Avec son link De partir aussi loin Notre alerte trop loin Downing boomerang On évite la boule Oh là là C'était punissable X 1000 Ce smash dans le vent Oh oui Ah non celui-là il est passé Tra il a beaucoup minimisé Le smash coté Jusqu'à ce que ça passe Mais il a eu raison Parce que sur un malentendu Bim 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 Shop 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 Down throw Hop Ah il fallait une autre alerte Plutôt je pense Ah bouf Ce renvoi de projectile Ah non ouais L'esquive aérienne Qui est tellement lente A revenir sur le terrain Enfin T'as trop de recover Après de toute façon Putain C'était chiant Il y a toujours le même échange Un boomerang boule Ah Petit poison Encore pas eu son effet Par contre la boule Qui rattrape au vol Up smash Oui non Deux fois loupé Dash attaque Est-ce que c'est le moment De taper Oui Smash smash 70-63 Avantage stop quand même A la plante Ah dommage Avec l'explosion Je pense que c'était passé Oui Dash attaque Il fait mal Mais pas assez apparemment Ah T'y hâte Petite portée en plus Quand même Pour l'épée de Link Oh putain c'est risqué Trop risqué Il semblerait Un peu Trop risqué Ici les règles sont simples C'est le gagnant Il dégage Les mecs qui roustent Des fillons Ils roustent Une fois Et ils s'en vont C'est aussi simple Que ça Et nous avons Evil Fan Dans l'arène Prêt pour le prochain Combat Donc je te dis tout de suite Tu vas affronter Baldrax Non je suis mauvaise langue Je suis hyper mauvaise langue Sans déconner La bombe Faut que tu refasses La commande de la bombe Pour la faire péter C'est la nouveauté De Link Breath of the Wild Oh j'ai tanké Le downer Avec mon Mon backer Pas eu Trop court Ah merde Ça contre pas Link C'est vrai que la shop Boobrang C'est quand même C'est the combo De Link Qui va care Ouh il l'a vu arriver celui-là, bim ! Mais pas le deuxième. Merde je me prends le boomerang autour du bâton, très bien. Ah oui il tape deux fois lui, c'est le genre de perso con qui tape deux fois ça, on te dit, et j'oublie. C'est fini lui ? Bah il est fini. Et c'est marrant parce qu'en fait quand il y a des combos avec Link, avec la bombe qui sont juste insane, j'ai vu des vidéos de mecs qui jonglaient entre, mais en l'air hein, entre le gars, la bombe, le boomerang, il te faisait des trucs, et les gars ils faisaient péter la bombe au dernier moment, ça faisait rebondir le gars sous le terrain, ça le tuait. J'étais là mais ok, d'accord, très bien. J'étais en train de me demander humainement, comment c'était possible humainement de sortir autant de trucs, d'input en fait à la manette aussi précis. Ah Link des USA, oncle Sam versus Link. Je l'aime bien ce cb parce qu'il n'y a pas la plateforme du haut. Allez Badrax, montre nous que tu comprends comment faire péter. Ah dommage, oh putain tu l'avais. Brank zoning, neutraler trop courte, un peu loin, trop loin d'ailleurs. Yes. Oh là c'est punissable ça. Attention, le hubby c'est punissable. Oh bien joué ça. Il a réussi à placer des forwarders comme sa nature. Badrax qui essaie de balancer la max dans tous les sens en espérant toucher sur un malentendu. Smash coté 52-60, c'est équilibré. Petit boomerang, bombe. Yes, ça renvoie sur le terrain et c'est le moment de... Ah bien. Mario il tape vite mine de rien. Il a pas une grosse portée mais il tape vite. Bumang a la revenue. Ah dommage je la chope a loupé. Est-ce qu'il a pu le grappin Link ? Notre alert. Bumang. Dash attaque, non. Smash coté foiré. Tilt. Au moment d'edge gardé. Non. Hubby en recover avec pas d'accroche ledge. Oh putain c'est con ça a connecté sur le deuxième. ça le tue. Ah. Don't smash. Ça tuera, ça tuera pas, ça tuera pas. Ah oui. Mario il a le même problème. C'est quand t'es du mauvais côté que tu hubby. Il hubby sur le côté. Là où il faut pas en fait. Les petits boomerang zoning. Notre alert. Mauvais côté. Au moment de le sortir. Pas assez haut. Ok. 2-2. On met les compteurs à zéro. On va voir ce que ça peut donner cette histoire là. Ouais. Tilt. 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 Côté. Il rezone avec son boomerang. Il essaie de tempo. Auto attaque. Flèche. Ah oui fait la flèche. Ah mais merde. Vas-y chop chop chop. Front throw. Ah ouais. Depuis quand on fait front throw avec Link ? Notre alert. Up tilt. Looper parce que c'est Mario qui était trop petit. Du coup c'est lui même qui up tilt. Alalalala. Et Badra qui essaie de remettre la pression sous le coup de la panique. Smash wiffé. Bas air tilt. Yes. Bas air tilt. Ah il y a un petit combo qui revient. On reconnait le bas air tilt. Bas air tilt. Ou bas air smash. Et mon avis il est un tilt un peu trop rapide. Bien joué dans le bouclier. Voilà c'est bien. Tu commences à comprendre les patterns. Oh il a cancel avec la boule de feu. Très beau happy de reprise. Ça aurait même pu faire un spike avec un front air. Pour le coup avec Mario je pense. La chatatouille il fait dans le bouclier. Up air. Up air. Ah non dommage. Back air. Mario qui reprend l'avantage avec un back air. Boule de feu. Qui suffira pas. Oh bien joué le contre. Bah oui. Projectile Link. C'est le side B. C'est le moment d'utiliser son side B avec Mario. Prend beaucoup la hauteur de Mario. Bien joué pour le smash. Et ça met deux stocks. C'est pas perdu. 72% c'est éjectable. On a gros coup smash de Link ça. Notre alert. Notre alert. Ah putain le smash QMSS direct. On va essayer le zoning. En espérant qu'il va pas faire. Côté B. Bien joué. Le renvoi dans le deuxième coup de smash. Par contre ça tue pas. La bombe qui est là pour tempo. Non. Up air loupé. Wifi bouclier. Est-ce qu'elle a retombé ? Ouais. Bim. 3-2. Ok on remet les compteurs à 0. Bon. Dernier stock pour les deux. La bombe qui est là en zoning mais qui va pas casser la même chose. Je crois qu'elle est tombée. La hache. Putain ce zoning de flèche un petit peu trop prévisible je pense. Yes. Bien joué sur le up B. Chop chop chop. Backstraw. Oh putain ce down air tilt coté. Ah il pardonne pas hein. Down air tilt coté. Ah non trop haut. Du coup faudrait arriver à comboter parce que là on est passé sur l'au-dessus de 50%. Comboter le down air avec peut-être autre chose de plus connectant. Est-ce qu'il pourrait passer par dessus ça ? Il reste en l'air hein. Il garde l'aérial. Back air. On reconnaît hein. Il passe toujours par au-dessus hein. Toujours par au-dessus. Et soit en essayant de mettre un back air quand c'est safe. Soit en essayant de mettre un down A pour lui foncer dessus. Allez Backstraw boomerang. C'est le moment de prendre la hauteur Baldrax. C'est le moment de comprendre qu'il joue la hauteur. Donc qu'il faut l'attendre en entière. Toujours en entière. Voilà. Aïe. Le dash attack pouvait être en entière. Bien joué pour le boomerang de remonter. Faut jouer de l'entière, l'entière, l'entière. Up tilt. Ou smash up mais up quelque chose. Ah putain ouais. Side smash qui passe avant. Boomerang trop loin la charge. Non mais il fallait en entière. Le gameplay est analysable. C'était soit back air soit down air tilt side. C'était totalement tout le temps les mêmes trucs. Il fallait en entière. C'est très dur de s'adapter in game. Quand on dit. Ouais mais il faut faire ça. Et c'est pas évident. Attention à pas se reposer sur ces acquis là. Evil fan. Parce qu'à mon avis. La technique du back air ou down air side tilt. Ça va vite être contrable celle là. Faut éviter de sauter toujours trop haut. Faut faire des petits jumps. Quand tu sautes trop haut. Tu es très facilement chopable à la retomber. Par exemple c'est punissable. X 1 milliard le side B en recover terrain comme ça avec la plante. C'est vrai que les tilt de la plante aussi sont sacrément vénères. Le side tilt de la plante il fait niaque niaque. Et putain il te met cher. Bien joué pour le. Pareil le dash attack. Trouble anti air de Link. Il fait très très mal en plus. Le dash attack au dessus les plateformes. Bien joué. Double. Up air. Side. Rezone boomerang. Ah et non. Super rare mort. Oui. Oh dommage. Oh putain. Tu l'auras fait péter une frame avant. Il essaie d'être gardé pareil. C'est punissable. Yes. Chop, 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 chop. Ah là down throw. Ah oui non. Back throw pourquoi pas. Prends la bombe. Lance et boum. Bien vu. Pif. Ah non il est à la prio. La plante sur le up smash. Ah là la prio sur quasi tout le monde. Très beau dash attack en entière. Point piranha. Point piranha. Le public il faut qu'il se calme là. Attends. Elle vient de se faire éjecte. Très beau contrôle avec coup de boule. Ça va continuer. Non. Un peu de chose près. Le crunch. Ouais. Ah le pattern de Starka on le reconnait. C'est boule, crunch, boule, crunch. Et up smash quand il sait que tu vas possiblement sauter dessus en cross up. Hop. C'est moyen que ça arrive là. Hop. Non. Finshop dans la dash attaque. Tu bouclier s'il passe pas de l'autre côté tu finshop. Ah. Ce sniper. Ouais. Le crunch évidemment. Délai est la retombée. Ok. Bien vu. Bien vu ça tanker dans le bouclier. Auto attaque. Auto attaque. T'emmènes pas avec les tilts. C'est trop long un tilt. Y'a pas assez de dégâts là de toute façon. 38%. Faut que tu. Faut que tu auto attaques. Essaye de zoner. Il va boule. Un y'a up smash. T'as quand même réussi à tamper le haut. Ah. Yes. Bien joué. Il avait plus de boule. Il y'avait beaucoup de recover. C'est le moment. Voilà. Chop, chop, chop. Back throw. Boum. Ah. Tu l'avais presque eu. Il était dedans. Il tombait. Chop, chop, chop. Back throw. Faut manque un zoning. Pourquoi pas la bombe pour essayer de délai un petit peu et lui faire peur. Y'a moyen. Bien joué. Neutral air. Bon. Faut la poser et la reprendre. La poser et la reprendre en neutral air tout le temps en fait. Et. Oh. Dommage. Ça connectait sur le deuxième. Attention au dash attack. T'es très vulnérable à faire un dash attack. Ok. Ça c'est bon. On va essayer de reprendre la bombe. Trop loin. Up smash. Ah. Neutral air. Ouais. Neutral air. Ça se joue. À tant de pourcents. Ça se joue. Boum. Voilà. Bien vu. 1-1. Allez. 87%. C'est jouable. Pour essayer de ne pas se mettre unsafe. Avec des dash attack trop foirés. Ou des. Ouh. Putain. C'était unsafe ça. Est-ce que Starkey va réussir à reprendre avantage avec sa plante. Il se met en disadvantage state en étant au dessus. Ah. Le crunch loupé. Oui. Non. Ouh. Putain. C'est risqué. C'est punissable ça. Oui. Bon voilà. Ça met au moins les 26%. Anti air. Dash attack. Oui. Oui. Il est anticipé avec le bouclier. Dash attack boule. Pour contrer. Ça snipe. Oh là là. Ça roule sur le bord. Bien vu. Ah. Il y avait le dash attack derrière. Forcément c'était pour tempo. Après il essaie de faire accumuler les dégâts le plus possible avec son. Oui. Ça connecte. 70%. C'est pas fini. L'explosion qui était un petit peu trop basse. Oh. Il y a Estlantir. Juste un poil ce qu'il fallait pas. Dommage. Poil trop bas. Crunch. Attention. Ah. Puni. 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 Bon écoutez. Dash attack. Ah. Dommage. Dash attack trop rapide parce que là tu l'avais bait. Tellement bait. Le crunch. Ah. Dommage. Putain Link il est. Salut Orgn. En fait c'est marrant parce que tu identifies toujours un pattern sur les persos. Genre Stark avec sa plante. C'est bull. Dash attack. Crunch. Bull. Dash attack. Crunch. Le mec est hors terrain. Bull. Il revient terrain. Comme ça il délai l'esquive etc. Il prépare son crunch. Il relâche au moment où le mec il sorte sa garde. Et on est bon. Pas l'habitude de tout Link. Ouais. T'as l'habitude de tout Link. Quand t'as l'habitude de tout Link quand tu passes sur Link c'est une espèce de tank de 24 000 tonnes le truc. Et voilà en fait pour se sortir d'un état de désavantage quand tu te fais jongler, juggle tout ça, enfin quand tu te fais sortir terrain faut essayer d'anticiper le, voilà d'être prévisible c'est genre tu sais très bien que là moi je vais sauter pour lui mettre des neutrales. Peut-être que là pour le coup je vais essayer de pas jouer en neutralaire, je vais essayer de jouer au sol. Peut-être que je vais essayer de jouer avec mes tilt. Ou pas. Aïe, on a de mauvais côté. Oh bien vu ça, petite bombe d'ailet. Aïe. Ah mais à chaque fois, tu te fais avoir par ce truc là. Oui, c'est un peu loin ça. Ah oui, alors du coup ça tape la bombe, ça la renvoie, mais l'explo je me la prends quand même. Et j'étais trop en dessous, ça rebondit dessus. Oh j'ai pris la flèche plantée dans le sol, je te l'ai renvoyé. C'est nouveau ça. On a sorti la peur dans le regard au moment de revenir sur le terrain. Je vais tenter un jour parce qu'il va se foutre dedans, mais en fait non. Ah ouais, il a bien joué le délai avec la down air. Pif ! Putain, à chaque fois, tu vois. Oh, petit coup de vent. Ah là là, bien vu. Il faut aussi mettre qu'un smash c'est tilt. Il faut jouer ça. Un peu court. Oui, oui, mais il y a toujours des places. Je limite quand même à 5 ou 6 pour éviter que le jeu commence à péter un câble. Parce que vous savez très bien que Nintendo n'a jamais de serveur en ligne et qu'on paye du online pour jouer console à console. Donc c'est de la bite. Et que du coup, dès qu'il y a trop de gens, ça rame. Et ça lag, et ça charge et tout ce que vous voulez. Donc c'est pour ça, je limite à genre 5 ou 6. Donc on a quand même large, on est 3, il y a encore pas mal de place. On peut mal se pointer. Ce n'est pas de ma faute si tu n'arrives pas à faire du close quarter quand même. Allez, on va voir si Valfan arrive à varier son gameplay peut-être plus en... Oh putain, il est hyper stressant ce niveau. Vous l'avez pris en version normale en plus ? Ah non, c'est en version CB. C'est bien joué, bon. C'est en version CB. Non parce que d'une, il est hyper oppressant, il y a 0 musique. Et en plus de ça, quand tu joues en mode normal, t'as la mère derrière qui arrive et qui peut te lancer un regard foudroyant. Mais qui peut l'enfer. Et qui te tue en fait. Ça te choppe ton personnage, ça le paralysent et ça le tue. Ça vient d'un mini-jeu sur WarioWare Gold sur 3DS. En fait, tu jouais Ninevolt. Qui jouait à la DS sous sa couette. Et tu devais maintenir L&R quand la mère est passée. Genre, elle pouvait sortir de la télé comme The Grudge... Comme The Ring. Elle pouvait sortir de l'ombre sous le tapis. Elle pouvait sortir de la fenêtre, de la porte de la chambre. C'était juste complètement traumatisant. Comme mini-jeu, c'est vraiment... Putain, elle avait un regard en mode... Du rouge sang. L'ambiance était digne des plus grands Silent Hill et tout. Enfin, n'importe quoi. Ils ont pété un câble sur ce mini-jeu là. Et tu devais faire le plus de mini-jeu sans te faire chopper justement. Parce que quand tu restais sous ta couette, tu accumulais du sommeil. Et il fallait pas s'endormir. Il fallait jouer au mini-jeu en restant le moins possible sous sa couette. Sans te faire chopper par ta daronne. Et en faisant plus de mini-jeu. C'était bien comme sorte de mini-variante, si tu veux, mais... Ah ! Deux deux. Mais putain, oppressant à ce fait, quoi. Mais voilà. Moi j'ai hâte de retrouver un bon WarioWare aussi. Parce que pour moi, le meilleur des WarioWare, c'est celui sur Gamecube. Il y a même celui sur Wii, celui sur DS... Ah celui sur DS, il rivalise pas mal. En fait, l'époque Gamecube DS, pour moi, c'était LE meilleur WarioWare. Les deux meilleurs. Sur DS, il reprenait pas mal de jeux de ceux qu'il y avait sur GBA aussi. On va pas se le cacher. Il y a eu pas mal de recyclage. Mais... 3DS, il était... Voilà, le do it yourself. Là, j'ai... Oh ! Très beau ! Très bel usage de la bombe, ça. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut s'en servir. Tu tapes au moment où il revient et tu exploses et ça dégage. Trop lent les tilt. Trop lent. Ah le Mario, voilà. Mario qui varie ses coûts hein. Dash attack. Up tilt. Boule de feu pour zoner en anti-zone. Ah, et les tilt sont beaucoup plus rapides que les tilt de Link. Et j'ai vraiment envie de retrouver un... Un... Un WarioWare digne de... Oh, c'est con. Ah, erreur. Erreur d'input. Dans la panique, c'est le back air au lieu du up air qui est sorti. Et Baldrex peut enfin souffler et sortir de l'arène. Ouais, ouais. Non mais par contre, varier... En fait, c'est ça le plus compliqué. C'est varier quand tu es en position de désavantage hors terrain. Parce que varier ton panel de retour terrain, c'est quasi impossible. Parce que tu sais très bien que... En face... Toi, toi, ce que tu vas faire, c'est quoi ? C'est side B, up B. Le mec en face, il va très... Forcément savoir que tu vas faire un up B à un moment donné. Tu vas essayer de grab la plateforme et tu vas essayer de remonter. Donc c'est très compliqué de varier en... Ah, on retrouve les combos de base. Parce que moi aussi, je joue en aerial. Ah, le compteur smash. Ah, je les brille celui-là. Tu vois, moi je vais dans les attaques des gens pour les prendre de vitesse. Ils ont pas le temps de... Eux, ils préparent leur attaque en me voyant poser au sol. Mais derrière... Ah bien, bien. Dans le tilt, dans le tilt, c'est combo ça. Chez Mario, c'est complètement combo. Il est arrivé un peu plus loin celui-là. Et t'as des avantages, t'as du mal à t'en sortir. Du coup, comment varier... A chaque fois, c'est la question. Comment varier ses coups pour essayer de surprendre l'autre et pas retomber au même endroit pour qu'il te tape. J'ai bien vu ça. J'ai bien vu ça. Oh là, qu'est-ce que je fais ? Bim, le sol. J'avais que t'allais sauter, t'es beaucoup trop aérien en fait. Ah, bien ! Oui, l'auto-attaque. L'auto-attaque quand t'es... Merde. Quand t'es très près, l'auto-attaque en jab, jab, jab. C'est rapide. Ça fait des petits dégâts bien propres. Tout ce qu'il faut pour faire du mal. Croix aérien. Faut éviter de... En fait, quand tu sautes, tu utilises le bouton saut et attaque en même temps. Comme ça, tu sais que tu vas au moins faire un light jump attaque. C'est un des... Un des trucs, moi, qui m'a sauvé la vie, c'est d'apprendre que tu pouvais faire sauter et attaquer en même temps. Donc ça fait pas le saut le plus optimisé, mais ça fait pas le grand saut non plus. C'est que j'ai un jargon... J'ai un jargon très versus fighting. C'est pour ça que... Du peu que je joue, j'ai quand même un jargon qui... C'est vrai qu'il faudrait... Voilà. Et surtout, n'hésite pas à demander les termes que tu sais pas. Parce que si je te dis... Side B en... En... En cross up pour faire un... Un back air et pour finir sur un donner pour le... Le foutre en spike. Oui. C'est sûr que là, expliquer sans le contexte, c'est un peu compliqué. C'est... Ouais. Les termes de jar... Oh, bien joué ça. Anti smash. Le jargon peut être un petit peu obscur quand on le connaît pas. J'ai complètement appris le jargon sur le tas. J'ai regardé les émissions quand on parlait. Coucou, Verdier. Et... Et au final, j'ai beaucoup appris là-dessus. Parce que de base, je suis pas du tout versus fighting. Je jouais à Street 2 quand je t'ai gosse. J'ai jamais trop joué à Street, je jouais à Tekken. Et je joue pas mal à Smash. Mais Smash a un langage même propre à lui-même. Tu peux pas avoir le même langage. Tu peux presque avoir le même langage dans Tekken et dans Street Fighter. Mais tu peux pas du tout avoir le même langage dans... Dans Smash, parce que du coup, les conditions de combat sont clairement pas les mêmes. C'est pas du face-à-face. Les terrains sont un peu spéciaux et tout. C'est pas des barres de vie, fin... Oui, ah la bombe, c'est friendly fire. C'est Kito double. Oh, 3 vodash attack. Jouer agressif dans un perso agressif. Comme ça, tu sais que tu le tapes avant. Oh, petite esquive en light jump. Chop, 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 don't throw. Ah, non, dommage. Ah, il y a 0%. Fallait faire 2, pas 3, ouais. Il y a l'utilisation bouclier, dash attack esquivé. Ouh. Bait le smash comme ça, là. Ah, dash attack. Putain. T'as senti, t'as voulu bait son side B. Pour comboter derrière. Putain, propre. Dommage que c'est pas connecté, mais propre. Et tu peux la taper ta bombe pour qu'elle parte. Ah, oui. Ah, dommage. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu le fais rebondir avec le boomerang. Essaye de pas la faire péter en réflexe ta bombe. Très belle utilisation, ultra l'air. Et du dash attack. Il la fait pas péter à vue ta bombe. Il la fait la péter vraiment quand tu bump une fois sur le gars avant. C'est sûr de toucher quand c'est comme ça. Ceux-là, il va reculer. La bombe. Elle est gratuite, la bombe, là. Le rebond. Oh, yes. Putain, l'eskiff qui est assez rapide. Ça fait mal ce up smash, là. Et up B. Alors, up B, il a du mal à tuer. Chez Mario, c'est pas fait pour tuer. C'est pas un kill move. Les kill moves, ça va être surtout, ben... Monter, back air. Down air, faut vraiment toucher sur le dernier coup. Sinon, ça fait rien en fait. Enfin, ça accumule du pourcent, mais ça tue pas. Oh putain, punisable x 1000. Non, j'allais dire, t'as pas le droit de pas le punir. Ça, sans déconner. Ah, tu vois, quand j'ai écrit Mario manque un petit peu... Il a à peu près la même portée que Mario. Un peu plus, quand même. Trable zoning de boule de feu, tiens, pour empêcher. C'est risqué ce que t'as fait. Moi, j'aurais fait boule de feu, boule de feu. J'aurais sauté et fait un neutral air, tu vois. Ah oui, parce que voilà, quand tu es atterri au sol, lui, il va savoir que tu vas... En fait, je crois que Baldrax commence à comprendre que quand tu es loin, tu raccourcis ta distance avec l'adversaire en faisant un saut down air. sauf que ton down air, il est tellement lent à la retomber pour te remettre de l'animation qu'il a juste à décaler. Même pas à esquiver. Décaler. Et à... Et à préparer side smash et ça part tout seul. Euh... La reine... Ah bon, même avec le code, elle est ouverte qu'aux amis ? Oh merde. J'ouvre avec le code, alors. Parce que le code est marqué en haut à droite, du coup. C'est le jargon... C'est le jargon jeu de versus, en fait. Parce qu'en fait, tous les termes sont en anglais. On pourrait les dire en français, mais tous les termes sont en anglais. Parce que la communauté est internationale et que l'anglais c'est plus pratique. Oh, putain ça a contré le side beat, c'est sérieux ? Ah et oui, bah là c'est... Ouais. Un truc dans un jeu de versus, c'est qu'il faut renaître les moves des persos. Cross up, je tape en haut. Entière, vide. Faut éviter de bourrer les boutons parce que tu vois, tu buffer en fait. Tu enregistres des inputs dans le jeu. Oui, j'allais dire ça touche pas. Ah, très beau esquive du explosive light là pour le coup. Et bouclier parfait tant qu'on y est. Ah, bien vu l'entière, bien vu le double entière. Tu sais que je pourrais pas punir parce que je serais trop loin. Il était pas mal passé ce smash. Oh putain, c'est mon back air qui passe pas, t'es sérieux là ? Oh putain, j'aurais tellement pu le punir. Pourquoi j'ai peut faire l'attaque ? Pourquoi j'ai peut faire l'attaque ? Je ne sais pas. Ah tu vois, le back air il fait mal. N'hésite pas à faire les chop aussi. Quand tu fonces sur quelqu'un, tu as tendance à faire soit dash attaque, soit down air. Donc n'hésite pas à faire les chop. Ah parce que sinon moi je tank et je te chop derrière. Oh, petit délai bouclier tilt là. Alors que je voulais bouclier parfait. Ah oui tu vois, ouais. Ah t'as pas eu le temps, t'es retombé trop vite. Elle esquive. Faut prendre la retombée quand même. Bien vu. Ah il y a eu des jolis moves, je me suis laissé surprendre par des trucs où en fait je suis en train de me dire bah j'aurais pas dû me faire surprendre mais si, tu vois que je me suis quand même fait surpris. Donc ça veut dire que t'as réussi à varier tes moves pour que je me suis dit, en fait à un moment donné j'ai voulu bourrer, je me suis dit non ça va passer. T'as réussi à sortir ton baccarat assez vite pour en fait que je me le prenne avant. C'est ça aussi, c'est la gestion des hitbox qui te dit est-ce que ce coup là si je lance un tout petit peu après ou un tout petit peu avant, il passera avant les coups que lui a l'habitude de faire, tu vois c'est ça la question. Oui en fait c'est ça, dans ce match faut absolument, mais je me tue à me le dire moi-même, à ne pas bourrer quand tu te fais envoyer bolosser dans le vide parce que tu vas bourrer vers l'adversaire en matraquant tes boutons de touche, ce qui va faire attaquer en l'air dans le vide. Et le gars il a plus qu'à te cueillir, il faut se dire ok je retombe en ligne droite, le gars il va whiffer son coup dans le vent et ensuite moi je verrai ce que je peux faire. Déjà. Petit relevé fantasy. Là il met bouclier, là t'arrives dessus, tu vois là regarde, là il prend l'habitude que tu fais de dash attaque, donc ce que tu fais c'est que tu dash mais tu choppes derrière. Là il a pas l'habitude, tu pourras lui mettre combo en faisant 1, 2, 3 down throw et tu pourras en comboter après derrière. Oulala, ouais faut éviter le side B quand tu, c'est pas du retour terrain faut l'éviter. Surtout Mario, il fait pas de dégâts sous side B. Pareil hein, pas hésiter à faire un coup de stick vers le bas pour retomber plus vite sur le terrain. Là tu vois t'as cancel l'animation de ta tourbilol avec un tilt coté, ce qui du coup t'a permis de comboter. Très belle utilisation de up smash en roulade sortie. Oh putain, elle l'esquivait arrière, elle était tendre de axe là quand même. Et c'est ça, moi j'ai commencé à apprendre à profiter du jeu agressif des gens. C'est extrêmement simple de battre quelqu'un qui a un profil extrêmement agressif dans son gameplay en fait. Il suffit d'attendre et de punir, d'attendre et de punir. C'est que du white and punish, c'est que ça. Les jeux de combat en général c'est que ça. T'attends que le mec il fasse un coup dans le vent parce que tu sais qu'il va bourrer. Et tu sais à peu près où il va s'arrêter de taper. Donc tu l'attends juste après ça. Et tu punis. Tu sais que le mec quand il est en l'air il va pouvoir faire une attaque, il aura pas le temps d'en faire aller à la rigueur une deuxième parce que c'est trop lent. Donc tu l'attends quand il retombe. Tu vois ses habitudes de saut, tu essaies de faire au mieux. Putain tellement beau le bouclier parfait dans la bombe là. Pas s'il était volontaire mais... Extrêmement propre. Voilà ce genre de bille là faut pas... Voilà très belle utilisation de bouclier. Moi c'est un truc que j'ai du mal à faire dans le jeu c'est utiliser le bouclier. J'y arrive pas. Moi c'est esquive tapé esquive tapé. Très beau bouclier parfait dommage. Il a joué sur les light jump juste pour passer au dessus de tes coups pour éviter que tu bourres derrière le bouclier parfait. Sap x 1000. Double neutral ouais il y avait moyen de combo derrière. Voilà l'auto attaque. Tu sais pas quoi faire quand tu lui tombes dessus tu fais auto attaque. Tu cherches pas à comprendre. Ah oui t'avais chopé quoi? T'avais chopé ta flèche? Tu retombes sur quelqu'un t'es dans le bon sens tu fais jab jab jab. Dites vous que le but du jeu c'est pas de sortir le gars tout de suite. Le but du jeu c'est d'amener le gars à au moins 80%. Faites des petits coups. Faire plein de petits coups sans que l'autre il vous touche c'est toujours beaucoup plus avantageux que de faire rousser la gueule. Tout ça parce que t'as juste réussi à lui caler un gros coup au gars. Bah oui bah il est à 20% ouais. Et sauf que toi t'es rendu à 90% alors que le gars lui a à peine casé deux coups qu'il l'a mis à 40. Donc voilà. Là c'est ça le concept de smash c'est accumuler 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 par plein de petits coups. Pour au final mettre une grosse patate. D'habitude on a tendance à bourrer les smash à bourrer bourrer bourrer. En se disant bah ce coup là il sort et inconsciemment on essaie de le répéter à l'infini parce qu'on sait que le coup il fait mal quoi. Moi j'ai un problème c'est que je bourre mes attaques jusqu'à ce qu'elle passe. Donc si je whiff une attaque j'ai tendance à la répéter à la répéter à la répéter jusqu'à ce qu'elle touche. C'est très con hein. Ouh il faut y se la reprendre là. Ah si j'arrive à être un minimum constructif sur les jeux de combat c'est cool parce que c'est clairement pas mon domaine à la base. Mais vraiment pas du tout hein. J'apprends de manière totalement informelle ce qui se passe sur les jeux de combat donc c'est pour ça que des fois j'ai le jargon pas forcément adéquat. Mon excuse d'avance si des fois vous trouvez vous cherchez un jargon enfin un mot précis et vous vous rendez compte qu'en fait j'ai décrivé mal quelque chose avec un autre mot. Faut pas hésiter à me le dire hein. Après si vous aimez le versus fighting je ne saurais trop que vous conseillez bien sûr de regarder les émissions de Ken Bogard parce qu'on parle de Terry Bogard. qui sont sur la JVTV entre autres hein qui est devenu le stream d'ailleurs. Et qui commande beaucoup de streets. Oui oui c'est ouvert alors c'est pas uniquement lié euh c'est pas uniquement sur demande d'amis je vous rassure. L'idée est en haut à droite 0K9MN il n'y a pas de mot de passe normalement alors techniquement l'arène est ouverte aux amis. Mais si vous avez l'identifiant normalement vous pouvez rentrer quand même. Et salut à ceux qui rejoignent dans cette nuitée relativement tardive je m'excuse si ma capacité cérébrale devienne légèrement rumeuse. Parce que je suis debout depuis relativement tôt. Et il est relativement tard. Voilà c'est quoi ce pas bon côté ça. Euh faut que j'arrive à toucher un jour quand même si c'est bon. Ah j'aurais dû le lancer un tout petit peu plus tard. C'est quand même bon qu'il move ça. Ah j'arrive pas je suis en désavantage state. Ah là là tu vois là je fais n'importe quoi. J'arrive à prendre le coup entre mes coups. Ah bah au bout d'un moment ça tue. Allez on se ressaisit. En fait ce qu'il faut savoir c'est genre pourquoi je me suis fait tuer. Qu'est ce qui a fait que je me suis fait toucher tu vois. Bon après c'est l'explosive like. Donc en même temps il pop sur ta gueule le machin. J'ai compris comment le zoner pour qu'il touche bien proprement maintenant ce truc là. Ah bah l'utilisation de bouclier tu vois j'ai cru que t'allais sauter. Parce que pour moi t'as l'habitude de sauter dans ces situations là. Et t'as réussi à varier ton gameplay pour essayer de me faire wiffer un smash. Ah t'étais un peu loin là pour le coup. Par contre je sais que t'es très agressif donc sortir un contre à tous les coups tu tapes dedans. Là c'est genre de petits trucs là en fait qui font que t'arrives à... En fait c'est la lecture de jeu tout est mind game de toute façon. On sait qu'est ce que va faire l'autre. Quelle combinaison touche. Quel enchaînement que moi j'ai musculairement enregistré dans ma tête. C'est ça plus compliqué. La mémoire musculaire elle a changé c'est un truc. Là t'essayes de me bait. Je le sens. Du coup je me sens un peu mal à l'aise. Je vais essayer de varier le gameplay. C'est ce que j'ai du mal à faire. Ah putain tellement de ber... Putain pourtant j'ai sorti un bouclier parfait. Et le hubby qui reprend derrière gratos quoi. Ah c'est marrant ça a pas touché les autres coups. Putain le sac il a... Non mais le back air il a pas touche. Sérieux là ? Bon down tilt il a prévalu sur mon... Down air t'es sérieux là ? Punissable ! Sauf que là je sais que t'as... Ouais. Je me doutais que t'as... C'est la variance là. Ça commence à varier. Et c'est bien. C'est bien c'est bien c'est bien. T'as réussi tout à l'heure à me faire complète... Mais vraiment hein. Wiffé. T'as mis bouclier. J'ai sorti le hub smash. Le truc est parti dans le ventre. Il a pu m'enchaîner complètement gratuitement après derrière. Voilà c'est ce genre de choses là. Parce que je sais que t'as un jeu très aérien. En général quand tu m'arrives dessus parce que tu... Bah tu penses que les gens vont faire bouclier ou quoi que ce soit. Tu sautes, tu cross up derrière tout de suite. Et du coup bah moi je vais préparer un hub smash. Ou alors tu cross up mais tout de suite tu reviens en arrière. Et là tu pourrais faire wiffé et revenir en avant et side tilt up tilt. Après tu peux enchaîner au moins 3 up tilt à bas pourcentage et ça connecte. C'est parti ! Je remarque qu'il n'y a pas d'arène. Ah merde. Ah bah alors attendez j'accepte la fraîche. Ouh ! Ah putain ouais les esquives aériennes. Trop de recover à la sortie. T'as beau jab jab jab. Putain ça c'est un spike qui a si peu de pourcent. Oh putain c'est chaud quand même là. Hop 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 hop. Oh oui hop genou. Ca va pas connecter dommage mais hop genou. Back air. Neutral air. Attends non c'est neutral c'est quoi ? C'est les pieds euh... Elle est généreuse quand même hein ça up air à... Oh bien joué le p'tit changement de côté là pour mettre l'embrouille. Ah ça remet les compter à zéro. Ouais ouais faut que j'ajoute en friend request. J'ajouterais sur la fin de match. Falcon kick très beau bait. Tu te dash complètement d'autre côté. Et voilà c'est ce genre de petites choses là qui font que le mec croit que tu vas taper à tel endroit. Toi tu dash dans l'autre sens. En fait du coup ça whiff. Toi t'as plus qu'à cueillir parce qu'il atterrit devant ta tête. Il est en recover mode. Hop tu chopes. Faut que t'essayes de plus jouer avec tes chopes par contre t'y vais le fan. Je vois pas la chopes sortir souvent. Ca peut être un bon mix up ça pour euh... Ouais voilà par exemple t'es un peu lent mais c'est l'idée. Putain elle a failli foutre le genou. Elle est quand même par contre elle est pas généreuse du tout ça et boxe deux. Et encore eux hein. C'est parce que le genou ça fait mal. Voilà zone avec la boule. Zone avec la boule. Pif ! Ah bien joué dommage. Moi j'aurais pensé qu'il allait sauter mais... Evite les smash hein. Les smash c'est quand t'es sûr de tomber dessus. Ouais dans ce genre de truc là. Parce que tu sais qu'il va faire upper upper. En fait son truc là c'est jouer aérial upper upper genou. Attention si il est trop loin il va sûrement faire un... Falcon qui... Voilà. A tous les coups. Oh le genou qui passe. Peut-être pas assez fort. Putain il est allé chercher en up air pour aller dégager de la zone de recovery. Mais sérieux. Putain la vache. Ça joue propre hein. Après grab dans des cas précis oui mais c'est quand tu sais que le mec il va jouer bouclier ou en fait quand tu vas pouvoir toi-même bouclier dans une attaque ou bouclier perfect. En fait derrière tu chopes. Parce que si vous maintenez bouclier et que vous appuyez sur le bouton d'attaque ça fait une chop. Ça faut pas l'oublier surtout hein. Faut surtout 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 pas l'oublier. C'est à dire que toi tu peux tanker un coup et insta chop derrière. Moi je dis toujours le but du jeu quand vous arrivez pas à battre quelqu'un. Vous essayez pas de le taper. Ah par exemple je te conseillerais de pas essayer de me taper mais d'essayer d'esquiver et de tanker mes coups. Pour voir à quel moment tu peux taper. Ah tu commences à avoir un bon jeu de footsies hein. Je sais pas si tu joues à la manette de Gamecube IVL fan mais t'as l'air en tout cas. Ça sent le gars qui joue les manettes de Gamecube. Oh la la. Je vais jouer qu'avec des tilt. Oh la. Ah bah oui tu roules dedans. Oh le smash qui passe tout seul nature quoi. J'ai vraiment du mal avec son back air. C'est ouf. Ah le back air je l'ai pas hein. La hitbox je l'ai pas clairement. Mais genre ça touche pas ça. Bien vu. Bien vu. Trop lent à la retombée. J'ai été trop lent à la retombée. Il sort des smash à une vitesse Mario c'est dingue. Ah tu vois tu arrives à bait mes coups dans le vent et une fois que j'ai des coups dans le vent. Tu peux totalement les envoyer bouler. Ah oui oui oui. Au dessus de 150 quand même oui. Le Mario pareil c'est un peu comme le Falcon tu peux up air, up air, up air et ça fait mal. Oh la la trop rapide. Ah ça y est c'est la fatigue qui parle. Je n'arrive plus à jouer. Ah oui. Oh la la. Ça y est j'affuie rien. Donc j'arrive à te, ouais si j'arrive à commencer à combo ça peut passer sinon c'est toi complètement qui me combo là pour le coup tu vois. Ah la back air. Ah merde. Ah c'est con. Ah oui. Non mais Mario quand il y a eu du mauvais côté c'est comme Shake hein c'est... Oh la la. Oh. Infernal. Hop allez j'ajoute. Non les requests de toute façon là les requests. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui oui. Ah escrib Ah oui, mais le mauvais sens hein. Ne pardonne pas le mauvais sens. C'est pour cela que je déteste les persos qui ont à hubby dans un sens en particulier en Alors là c'est vrai que pour le coup, gagnant-sortant ça oblige le perdant à rester sur face. C'est un peu de... enfin ouais. On dirait qu'on fasse un random pick-up à chaque fois en fait. Ouais ouais ouais, je me serais dit putain si Falcon Punch il passe maintenant. Non mais non, il y a un manque de respect absolu. Par contre le petit genou retombé, ok Falcon Punch. Falcon Side B quoi. Il n'y a pas de nombre Side B de Falcon. Falcon Kick, Falcon Punch. Pareil le Hub B il n'y a pas de nom. Voilà belle chop, très bien. Alors le truc de Mario c'est Downs Row, en fait avec tous les persos on fait surtout vers le bas et vers le derrière. Quand tu chopes. C'est surtout ça, les kill moves c'est derrière. Oh yo 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 yo. En plus ça lui a permis de retourner sur le terrain. Il faut lui sortir un up smash mais nature quoi. Ah ouais tu dash sur lui, tu le laisses penser que tu fais une dash attaque. Et ah oui ça marche aussi. Et tu fais un up smash à l'arrivée. Je crois que Link il sait le faire aussi ça, le glide smash. Alors en fait tu dash et tu sors un up smash tout de suite. Ce qui fait qu'en fait le perso il glisse. Il avance un peu en préparant son smash up. Ça déroute pas mal de gens ça. Et ils l'ont peut-être enlevé dans Smash Ultimate. C'était vachement le cas avant. Raptor boost. Ah oui donc ça a quand même des noms ces trucs. Ok. Ouh putain ouais c'était délai, c'était propre. T'aurais dû le faire. T'imagines t'aurais dû le faire de l'autre côté. Il aurait piffé que c'était de l'autre côté. Ce que tu peux faire aussi quand il fait justement son raptor boost. Side B. Tu peux le caper avec Mario. Comme ça il part de l'autre côté. Bien vu le spike. Dommage il était pas en dessous le vide. Mais ouais. Très bon up tilt. Sinon tu te prenais le down air. Oh la ça sort pas ça. Ouais. Belle relevé. Down tilt. Il est rapide le down tilt à sortir en général. Spike. Bien vu la cape. Oh la 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 la. Tellement de délai le retour sur la scène là. Bien vu. Ça préfère essayer fiser le dash attack plutôt qu'essayer de spiker en side air. Ouais non mais pourquoi pas. Ah ouais. Attention aux esquivaires aériennes ça laisse ultra vulnérable. C'est pas perdu. C'est pas perdu hein. On est en stock près c'est pas perdu. Tilt up tilt. Putain. J'ai même pas vu ce qui s'est passé. Je crois que c'était un down air pour le coup. Mais l'assistance n'est pas sur. L'arbitrage vidéo va être requis je pense. On est déjà à plus de 100%. C'est le genou. Il a été piffé le genou là. A aucun moment tu calcules un genou après coup. Jamais de la vie. Personne fait ça dans la vraie vie. Ça c'était un pif total. Ah prochain match ça va être notre nouveau challenger avec acido. Après faut pas essayer de se remettre dans la file d'attente. Si t'en a marre d'enchaîner les matchs ou tu veux changer de perso. T'inquiète y'a pas de soucis. Ah c'est la musique du boss final de Mario Odyssey. What ? J'arrive pas à combo dessus là. Sérieux. Bah oui ça punit ça. Oh oui. Non j'ai voulu faire une relevée tapante hein mais. J'ai pas voulu sortir en smash. Si je me presse trop du coup je sors des smash. Ah j'arrive à renvoyer la cape. Blague. Bah tu vois tu roules vers moi à chaque fois. Ça c'est pareil hein. Ça tu le fais systématiquement. T'es au sol tu roules vers moi. Du coup je sors un petit explosive light. Bien vu ça. Dommage ça a pas connecté sur le dernier. Ah petit backer bien vu je l'ai pas vu arriver celui-là. N'importe quoi pourquoi je veux ça. Ça punit bah oui quand même merci. Je me prenais le smash là. Ah bien vu. Ah. Bien vu bien vu bien vu. Moi sans loin de te battre. Et non mais je commence grave à fatiguer là sans déconner. Je vais m'excou... Attendez attendez. Démarrez pas le match tout de suite. Je me mets dans les gradins. Enfin de toute façon je suis là en fil d'attente. Donc je suis dans les gradins. Donc c'est bon. Non non mais allez-y. Je me mets en mode spec. Je crois que j'ai plus la force mentale de me battre pour ce soir là. J'ai... Oui. Oui. Ça fatigue hein. Buvez de l'eau. Franchement hydratez-vous parce que... Ça demande de l'énergie hein. Mental. Mais ça demande de l'énergie. Ah mais c'est comme tu veux. Evil fan c'est comme tu veux hein. C'est... Ouh. Thierry Bogarde. Bah pareil j'ai envie de le main. Tellement bon perso ça. Un peu... Un peu cheaté quand même hein. Sur les bords. Sur... Sur l'esquive sur place contre attaque. Mais c'est le seul putain de perso à l'avoir ce truc. C'est la feature la plus fumée de Smash Bros. Esquive sur place attaque euh... Auto attaque c'est... Enfin counter. C'est... C'est n'importe quoi. Tu fais esquive sur place. Tu rappuies sur bouton attaquer juste après. Ça fait counter. C'est imparable. Tras ça joue du footsies. Jab jab jab. Oh putain ça connaît le cancel. Ok. Je vois. Le perso a été taffé. Jab jab jab. Rising Kiku. Jab jab jab. Pouf. Ah ça va pas buffer. Je me souviens jamais des noms de ces attaques en plus. Ah dommage. On a senti le quart de cercle arrière passer pour la coup de pied là mais... Aïe non. Y'a pas le temps hein. C'est rapide Mario quand même. Chop neutral mon gars. Rising Tempu. C'est un combat de gens qui ne veulent pas se taper. Ah petit side tilt si. Pourquoi pas. Le falcon punch. Oh là c'était très aérien ça. Bien joué. Neutral neutral side B. Pouf combo. Oh bien le coup de la cape. Surtout que c'est un personnage qui se tourne toujours vers toi. Donc le coup de la cape c'est encore plus garanti pour annuler les attaques. Ah dommage ça va essayer de spiker ça va pas passer. Ça va être smash. Ça va retomber. Yes. Jab jab jab. Rising. Kikiku. Je sais plus comment il dit. Oh putain il est en go. Est-ce qu'il va essayer de bourrer pour sortir toutes les meilleures pires attaques possibles en jab jab jab. Ah oui et c'est. Ouais bien joué. Très beau cancel parce que là il allait sortir le geyser dans l'infini. Ah ça a tenté le. On l'a vu hein. Ça a tenté l'input du double quart de cercle avant point. Ça whiff. Il va falloir jouer à rien. Bien vu. Très beau smash côté. Pile poil quand il fallait. Oh. Tu combo comme ça. Forward air up tilt. On le voit. Il y a la banip. Tu le sens. Tu vois tous les indicateurs visuels qui te montent. En tout cas les inputs de quart de cercle qui sortent. Ça y'a zéro. Oh putain c'est. C'est con. J'aime bien le faire aussi celui-là pour spiker. Mais c'est. Très beau et utilisation du coup de pâte. Et le diving. Je dis diving kick mais c'est pas du tout ça. Diving punch. Mais c'est un perso. T'as pas le temps. Tu joues terrible regard. T'as pas le temps. Faut y aller. Faut taper. Faut counter. Faut machin. C'est extrêmement intéressant de le jouer. Parce que c'est le seul perso qui a le coup. Où si tu esquives sur place. Et que tu rattaques tout de suite après. T'es invincible. Et tu counter automatique. Et qui a. Un up B. In. Vins. Cible. Quand tu le fais avec la manip. De. Fatal Fury. Down. Up B. C'est. Raising Sempukaku. Truc qui va super haut. Il est invincible. Inbutable. Ah oui. Ah oui. T'es un perso de. T'es un perso. T'es un gars du. Un gars. Je dis ça par assomption. Bien sûr. N'y voyez pas là. Sexisme. Absolue. N'est ce pas. Soyons inclusif. Du. D'accord. Parce que moi j'ai jamais touché à Fatal Fury. Pour le coup. Je connais très très peu les persos. Mais dans le. Dans l'input. Dans l'exec. En fait. Du perso dans Smash. Je trouve le perso très intéressant. Le plus complexe. Qui nous a été donné de jouer. Mais justement. Qui bénéficie à la fois. De tous les avantages. De Ryu et de Ken. De faire face à leur adversaire. Tout en ayant. Deux side B. Différents. Rien que ça. Sans compter les inputs. De garde cercle. Et sans compter. Putain. Excellent. Excellent genou. Excellent combo. Sans compter le. Allez. Oeil pour oeil mon gars. Sans compter le. Le stat de go. Avec tes super attaques. Après les inputs. Ont été simplifiés. T'es pas obligé. De faire les demi-cercles avant. Tu peux faire. Avec Terry. Tu peux faire effectivement. Le down derrière. Down devant. Il sort quand même. Le geyser de feu. Ça y'a aucun souci. Aucune embrouille. De KOF 94. La KOF 15. Ah ouais. Comme le genre de gars. Qui joue que Ryu. De Street 2. A Street 5. Avec. Ah ouais. Donc ces persos du coeur. C'est. Ah ouais. Je comprends que ce soit le main. Pour le coup. Ah oui. Complètement. Ah quand l'annonce elle est sortie. Tu devais être bien. Alors j'allais dire. Oui. Éviter de taunt. C'est vrai que dans Smash. Y'a deux trucs. Qui sont relativement mal vus. Par respect. Pour l'adversaire. Donc oui. Y'a des taunt. Y'a des provoques. Qui sont sur la croix directionnelle. C'est extrêmement mal vu. De le faire. Et même en tournoi. Ils le font jamais. Quand ils le font. C'est vraiment parce que les mecs. Se connaissent. Et ils le font. De bon coeur. Parce que c'est très. C'est étrangement. Enfin étrangement. On dira. Oui. Pourquoi. C'est mal perçu. Parce que. Bah parce que. Autant. Je suis content. De sortir un. Un Smash Météor. Qui fout le mec au sol. Tout de suite. Dès qu'il essaie. De faire une relevée. Et. Lui. Il met un stop gratos. A 50% de damage. Evidemment. Et je suis le premier à rigoler. Parce que ça me fait plaisir. Et parce que. Pour tel. J'en sors jamais de ma vie. Ce truc. Mais les taunt. Tout ça. Ouais. Non. C'est socialement. C'est difficilement acceptable. J'ai joué. Quand il a été annoncé. Tu m'étonnes. Moi. J'ai très hâte de voir. Ce que va être. Le prochain. Fighter Pass. Parce que là. Ils ont été. C'est. En plus. Ils ont mis. 50. C'est même pas une image. 50 musiques. De Fatal Fury. Moi qui les connais pas. Je pense que je vais les écouter. Au moins une fois. Pour voir. Et. Et le terrain. Moi c'est surtout le terrain. Qui amène. Terry Bogart. Dans le jeu. Qui est complètement différent. De tout ce qu'on a pu voir. Sur Smash. Tu peux pas tomber. Il y a des murs. Tu peux juggle. Ton adversaire. Ça va donner des trucs. Je sais pas si le terrain. Va être viable. Très beau. Smash Météor. Ça va pas envoyer en bas. Mais quand même. Le terrain. Je sais pas. S'il va être jouable. En tournois. Sans déconner. Je ne sais pas. Du tout. Allez. Ça va être dernier round. De joué. Pour ma part. Ensuite. Je me mets dans les tribunes. Je vous laisse encore. Deux. Trois rounds. Et ce sera. Ma foi. Pour moi. La retraite nocturne. Étant donné. Que l'état de fatigue. Commence à arriver. A un paroxysme. Interminable. Il faut quand même. Être en forme. Si demain. Et demain. Peut-être. Qu'on fera du Red Dead Redemption. En ligne. Streamé. Si le PC tient la route. C'est pas garanti. Attendez. Parce que je t'ai vu jouer Terry. Du coup. Je me suis mis en tête. Les inputs de Terry. Ca ne va pas du tout. Il faut que je leur apprenne à jouer. Pas lutter nous. Tu roules dedans. Chaque fois tu roules dedans. Ca manque jamais. Oh bien joué ça. Non putain un combo au sol quoi. Aucun respect. Aïe. Buffer les coups. C'est quand même un truc. Dans Smash. Ils auraient jamais du mettre. Le buffer de coups. Sans déconner. Aïe. Le point qui était un peu lent. A sortir. En forwarder. Des fois. Il te met un peu dans le mal. Quand a le mauvais jugement. De distance. Pourquoi il a fait un back air. Je l'ai pas compris. Il y a. Il y a des trucs sur Palutena. Je piche pas trop les hitbox. Mais c'est pas grave. Oui. Tu peux te mettre dedans. C'est pas grave. Une strat. C'est une strat. Ah je l'ai tenté celui-là. Et tu roules dedans. Oui. Non. J'ai cru que j'allais me la prendre celle-là. Pim. Tu sautes. Très très vulnérable à l'heure. Pim. Tu sautes. Tiens. Quand tu rentres dans la tête des gens. Tu. Ça devient des réflexes. Je pense que c'est très dommageable de jouer. Faut essayer de jouer contre plein de gens différents. Forcément. C'est très. Alors. Lancez pas tout de suite. Lancez juste pas tout de suite. Pour que j'aie le temps de spectater. S'il vous plaît. Ne lancez pas tout de suite. Laissez-moi le temps d'aller dans les tribunes. Juste le temps de prendre ma pièce. Et de me mettre ici. Voila. Pourquoi je mets pas la règle où le gagnant reste dans l'arène. Parce que c'est encore pire. Ça veut dire que. Enfin c'est pire dans un autre sens. C'est-à-dire que. Un mec qui arrive. Roule sur tout le monde. Il est. Insortable. Et ça nous est arrivé déjà plusieurs fois. Et du coup. En fait. Faudrait que ce soit jamais les deux mêmes. Moi le but du jeu. C'est que tout le monde s'affronte au moins une fois. Mais. Tu peux pas non plus faire un système de tournoi. Enfin c'est un peu bizarre. Faudrait que j'arrive à. En fait. Faudrait que je mette. Gagnant restant. Pendant un temps. Et ensuite je change. Je mets perdant sortant. Parce que de toute façon maintenant. Avec la mise à jour point 6. 6-0. Tu peux changer les règles à la volée dans l'arène. Donc. Oui. Ça pourrait être changé. Le neutral. Ah. Confonds pas neutral et. Non. Quand je parle de neutral. Moi c'est quand tu appuies sur le bouton d'une attaque sans direction. C'est ça un neutral. Un neutral au sol. Neutral air. C'est ça. Après il y a position d'avantages. Position de. Enfin. Disavantage state. Et avantage state. Bah forcément. T'es en désavantage state. Quand tu te prends des coups. Que t'arrives pas à revenir. Et que tu te fais enchaîner. C'est tout simplement ça. Alors. Non. Quand tu fais gauche droite. Gauche droite. Gauche droite. Gauche droite. En essayant de trouver une ouverture. Quand tu essayes de. De bait un petit peu les coups du mec. Pour les faire où il fait. C'est pas le neutral. C'est. Non. C'est le footsie. C'est quand tu. Quand tu step 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 sur le côté. Pour essayer justement. De montrer au gars. Que tu vas pas forcément. Tu vas essayer de foncer dessus. Donc. Du coup. Il va croire que tu vas le taper. Mais en fait non. Pour moi c'est ça. Le neutral pour moi c'est vraiment. Quand tu mets un coup. Sans direction. Oh putain. Le smash qui passe nature. Très belle. Dans ta tête. Ouh. Désolé. Faut que je reprenne. Le jargon de coffre. Parce que. Ah ouais. Up smash. Ça counter le. Le dragon. Plongeon. Parce que moi. Quand il fait un. Ouh la. Ouais. Ouais. Oh la. Rising tempo. Qui passe à une frame. Mais non. Scandale. C'est n'importe quoi. Ouais. C'est vrai que dans le smash. Y'a un truc qui s'appelle neutral game. Mais j'ai. C'est vrai que j'ai jamais trop compris. Ce que c'était. Mais pour le coup. Ça doit être ça. Neutral game dans le smash. C'est ça. C'est quand il se passe rien. En fait. Le mec se regarde un peu. En mode. Ouh. Foutis. Attends. Je vais essayer de venir. En fait. Non. Oh putain. Mais deux fois de suite. Qui passe nature. Le smash. Je pense que Falcon. Ça y est. Il pète un câble. Il en a marre. Non. Tu me frappes pas. Un troisième smash. Slide naturel. Comme ça. Dans le. Putain. Excellent. Bouclier. Parfait. Dragon plongeant. Mon gars. Tu le sens qu'ils sont mis. Tu le sens qu'ils sont mis. C'est l'image de Falcon. Un hubby là. Pour le coup. En essayant de. De tech. Sur le. Sur le bord terrain. Falcon. Qui est. Putain. La vache. Un double down tilt. Suive. Un. Raging down. Dragon. Up tilt. Je ne sais plus du tout. Comment s'appelle ce coup. Ça m'énerve. Je connais tellement pas. Voilà. Ça. La parade sur place. Petit coup counter. C'est un putain de parable. C'est dommage. J'y étais en go. Ouais. Très beau rattrapage. Très très beau rattrapage. On est quasiment un exec. Oh putain. Pareil. A chaque fois. Sight smash. Nature. Mon gars. Il connait les distances. Zéro en bruit. Ah. Eventile kick. Moi j'aime bien leur donner des noms. Des noms que j'aime bien. En fait. Moi je les nomme à ma sauce. Les coups de Terry Bogard. Loin de moi le disrespect. Allez. Hop tilt. Hop tilt. Ça peut juggle. Oh. Oui. J'avoue. La petite shock wave comme ça. Quand le mec essaye de s'en aller en roulade derrière. Ça rattrape tellement bien. Allez. Neutrale. Neutrale. Jab. Jab. Mon gars. Side B. Pouf. Ça dégage. Jab jab jab. Dragon plongeant. Ah ça pousse. Ouais. Ça aurait pu spike. Y'a eu un truc là. Le Falcom qui panique et qui met des coups de l'autre côté. Rien ne va plus. Edge guarding greedy. Ah oui, Neutral Game, c'est vraiment le statu quo, ouais, ok. Ah ouais, je me demandais pourquoi le... Tout le monde est dans les tribunes. Pourquoi le... L'Edge Guard était aussi greedy, mais je comprends, ouais, ouais. C'est très très fourbe, un terrible regard de jouer Edge Guard comme ça dans le vide, enfin même de jouer dans le vide tout court, parce que son side B, et bah, ouais, dans le feu de l'action, tu sais jamais de quel côté il va sortir en fait. Moi j'arrive, je veux faire point côté, il me sera éventuée kick de l'autre, je me dis bon. Là je pensais pas être de ce côté. Le Neutral Tilt, c'est le Jab, non pour moi le Jab c'est... C'est Neutral, Neutral, voilà c'est ça, Neutral, Neutral. Rising Temps ! Alors moi ce que je fais, c'est quand les mecs, ils jouent aérien, tu sais comme Falcon là, je charge mon Rising Tempo pour en faire un Invincible dans sa tronche au moment où il saute. C'est tellement jouissif. Le mec se prend la max. Oh, t'as réussi un tech sur le port terrain, t'es sérieux. Voilà, là, tu vois quand il t'essaie de te cross up, c'est un Rising Tempo Invincible. Le gars il comprend rien à sa vie, il essaie de te taper, ça marche pas. C'est tellement jouissif. Ah ouais par contre, essaie de garder ton go ! Un Gezer ! Non non, trop unsafe, beaucoup trop unsafe le point en spécial. Pour moi, le truc le plus safe à faire quand t'es en go, c'est d'attendre le gars de lui mettre un Gezer dans la gueule. La hitbox, elle est fumée de ce truc et ça met tellement cher. Bien joué Dragon Plongeant. J'appelle ça Dragon Plongeant parce qu'il faut faire un... Il faut faire un Shoryuken en fait, de Street Fighter pour le sortir ce truc. J'appelle ça le Dragon Plongeant, voilà. Oh je sais une Prokaku, j'ai cru que... Ah ouais, bien joué. Ah les Dachata qui font mal avec Terry en plus. Ouais je sais, je sais. Moi il me faut un perso qui... Non mais j'aime bien moi, c'est pour ça que je joue les persos qui commitent pas parce que... J'ai pas envie. Moi je te tape, je suis safe quand je te tape. Ça me va très bien. Jab, jab, jab. C'est marrant parce que tu jab avec Falcon mais tu mets pas les... Oh là, oh là, oh là, oh là. Tu pourrais accumuler pas mal de pourcentage. Cette prise de risque insensée mon dieu, qu'a tellement payé. On a l'avantage stock pour Falcon pour le coup avec ça. Aïe 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 aïe. Ah bien joué, bien joué. Oh putain, c'était risqué, ça a délai de la recover. De retour terrain juste pour faire whiffer le up smash qui était en préparation depuis mille ans. Bim, allez. Down smash. Oh non, c'est con. Ah, il y a eu Miss Input là je pense. Ça a voulu faire up B, ça a fait side B. Tilt, tilt, jab, jab, down smash. C'est bon combo ça, tilt, tilt, jab, jab, down smash. Très très bon combo. Il est tilt. Ça a retourné le jab, jab. Allez, dash attaque up, tilt, up, tilt. Non, foire est whiffé. Falcon kick qui reprend l'avantage. Ça essaie d'être gardé loin, 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 loin. Et le genou. Ah le Terry il est en go mais ça se souvient pas. Ah le edge guarding game du côté Falcon là il est énervé. Ça va chercher jusqu'à la dernière frame où il ne peut plus recover le terrain. C'est incroyable. Ouais, ouais, n'hésitez pas à prendre les mains. On se donne jusqu'à 2h30 du matin, pas plus. En général on dit 3h du mat max et ça finit à 6h. Donc au bout d'un moment, zut. Demain je fais dodo moi. Ah demain après-midi je me tas très bien à lancer un petit stream sur... Mais vraiment chill, complètement comme ça. Sur Red Dead Redemption 2 online. Déjà le jeu est magnifique. J'ai fait des tests et le stream passe pas trop mal. Une après-midi posée. On prendra notre goûter, un café comme ça ça ira très bien. Pikachu versus... Ah si, pas connu. Oh putain ouais. Alors ça j'ai jamais compris comment ça passait ce coup de... Forward air. Oh la vache ! Zero to death, bim, gratos comme ça. Parce que... Dash attack, forward air, chop front throw. Avec du coup genou dans le... Up tilt genou. Mais... Mais falcon quoi. Merde. Mais... Ce perso de l'enfer. Ah il y avait pas assez de pourcent. Dommage j'aurais pu le down air up tilt, up tilt. Mais ouais. Up throw... Enfin down throw up tilt, up tilt. Jab, jab, jab. Ah il faut spike. Ah dommage. Ah il faut sauver l'honneur, il faut lui mettre au moins un stock. Pika. Oh ça passe nature ça. Et de deux. Comme ça met un stock. Ah c'est sûrement mal entendu des fois. Falcon il est vener... Il va à une vitesse tu vois. Hop bam. Hop. Putain j'arrive même plus. Tu vois j'arrive même plus à suivre. La tech sur le terrain. Oh dommage. Un peu court. C'est down throw front... Enfin ouais c'est ça. Front air, front air. Et... Non front air je suis con. Front air c'est le genou. C'est down throw, neutral air, neutral air, front air. Son neutral air c'est les doubles coups de pied. Ça ressemble trop à un front air en plus son truc. Comment ça... Ah non mais là si ça commence à piffer les falcon punch retourner. Mais non mais c'est un scandale. Mais t'as pas le droit de faire ça. Mais non. Mais... Mais... Mais voilà. Je déclare forfait moi là dessus. Si j'étais en face là je... Mais non. Scandaleux. Scandaleux. Ça y est. Et puis en plus je commence à avoir faim. C'est le petit creux de la nuit là qui commence à s'amonceler dans mon estomac. Il va être temps d'aller faire un goûter. De regarder un petit épisode d'anime et d'aller faire dodo. Parce que là... Mon esprit est mis à mal partant de ce qu'il a aussi peu de temps. Oh putain double tilt side et ça touche quand même beaucoup plus loin. Pourquoi pas. Ah Pikachu il a une portée en même temps. C'est n'importe quoi. Il a une excellente portée. Ah le genou il est passé comme ça. Ah sur un mal attendu. Un genou semi wiffé ça fait mal. Ah belle utilisation bouclier dans le... Ah ouais c'est... Pourquoi est-ce que c'est dans la... Tu peux faire deux fois pica pour te rattraper. Est-ce que ça s'inscrit dans une optique de combo de faire jab 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 et pas de faire jab jab orah 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 jabou. Parce que... Niveau DPS ? Non mais non. Je... Comme dirait un célèbre auteur de Commentary versus FR. Je lâche mon casque et je me barre. C'est tout. Si tu réponds à ça... Enfin... Non. Ah s'il vous plaît. Ouais faites le match final. Faites le en dito double versus Falcon. S'il vous plaît. Je veux absolument qu'on termine cette soirée sur un double Falcon en match miroir. C'est les matchs les plus intéressants c'est les matchs miroir. En fait très étrangement tu vois autant dans Street tu fais te chier comme un rat mort sur les matchs miroir. Autant dans Smash c'est un pur bonheur. Voilà. Sides. Neutral air. Neutral air. Neutral air. Tu vois. Je vais même enchaîner trois neutral air. Il aurait pu quand même éventuellement piffer un genou. D'où il est venu cet éclair là ? J'ai pas compris. Ah oui merci s'il vous plaît. Oui on ne refait pas le Falcon retourner en double saut s'il vous plaît. Respectez-vous. Non. La précision de ces hitbox. Mais... Mon mental ne tente plus autant d'infos je... Up tilt à Up B. Oh putain il ne s'attue pas c'est sérieux. Ah c'est con. S'il avait Spike là c'était gratuit. N'hésite pas à faire une deuxième direction avec Pikachu quand tu es en Up B. Tout de suite après ça marche. Ah c'est punissable là ouais. Neutral Up. Ah le malentendu. Ah c'est pas les hitbox de Dark Souls. Tu m'étonnes. Pikachu c'est un coup de main à prendre. Il peut être très fort mais c'est un gros coup de main. Non t'as pas l'habitude de son style de gameplay. C'est très très compliqué. Allez on se termine sur un double Falcon. A Pikachu il faut jouer avec ses back air en fait. Back air et down air. Allez double Falcon pour la fin match final. C'est votre moment de gloire. C'est votre dernier coucou. C'est à vous de jouer. En avant. Peut-être chauffer les manettes. Commençons. En fait je peux pas spammer plus de 3 messages à la suite je crois. Falcon verde versus Falcon azul. Et c'est l'ultimo fighto du Falcon. Ajime. Oula se fout de 6 là. Ouloulou. Oulou ça. Chop down throw. Oh putain. Les esquiveuses rentrent à une vitesse. Jabba jabba orra orra orra. Essayer de mettre loin. Ouh il y a peut-être l'inentendu sur l'esquivé aérien là. Putain c'est l'edgeguard. Pas d'edgeguard de la part de l'acide avec le Falcon bleu. Don't throw up. Neutral. Up. Oui. Si t'es un peu court ça. Déjà un stock dans la tête d'orange. Up tilt. Up tilt. Je dis up tilt mais c'est up air. Up air. Up air. Genou. Ah non. Ah ça joue pas trop le ledgeguard in game quand même là. On reste sur quelque chose de relativement safe. Ça s'observe je trouve plus qu'autre chose. Bien joué. Dance throw. Neutral. Up. Up. Ah ouais. Tiens au tour fern. Ah mais c'était punissable. X 1000 ça. Hande de spike dans tous les sens. Falcon kick. J'en ai marre de voir ta tête à côté du terrain. Scandaleux. Comme dirait des poètes célèbres du 21ème siècle. C'est Hunt. Comme elle est sur place. Dommage. Reprise par un frontaire. Le Falcon Punch sort malentendu. Ça aurait tellement pu dégager la dernière stock. Bah non. Pas du tout. Très belle hubby à la remontée. Oh putain. Ça piffe toute sa vie dans les Falcon Punch. C'est un back air ça ? Ça avait l'air. Je demande screenshot de l'arbitre sur ce spike down air complètement impossible. C'est comme Ganon. C'est le téton qui touche. C'est ça ? On m'a pas prévenu. Falcon fait du 52 en chaussure en fait. Et c'est le talon invisible de sa chaussure. La talonnette. Qui a spiké sa... Non mais non. Non. Ok il y a la belle. Ok juste pour la belle. Parce que ce Falcon Punch qui dégage un stock. Je... Je n'admets pas à ce... Un finish aussi brutal. Ah oui. Little Mac. Bah quitte à foutre des torgnoles. Autant y aller avec force et courage. Je veux dire. Ah c'est ton vrai main. Donc tu joues ce perso sans faire que des côtés B. Ah c'est bien ça. Pour une fois ça change de voir quelqu'un qui peut pas faire que côté B. Alors par contre je connais très mal ces moves. Ça fait up tilt, jab jab. Up tilt, side tilt. Down tilt. Smash côté. Putain side B. Ah ouais d'accord. C'est que tu peux reprendre à la retour terrain en faisant un down smash. C'est sérieux. Et c'est le side B qui dégage à la relevé comme ça. Comment t'as piffé le main game du coup du son qui allait revenir là. Sans déconner. Up tilt, up tilt. Jab 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 jab. Mais c'est combo ça. Neutral air retombé avec Falcon. Ok bien joué le coup du combo. Par contre il est en KO. C'est le moment de absolument pas du tout rester. Oui parce que lui aussi il peut faire comme le Falcon Punch. Il peut l'envoyer de l'autre côté son coup chargé de poing là. Down tilt side B. En petit saut derrière là. Ça c'est combo. Ok. Il charge, il charge, il charge. Mais il peut se retourner instant. Ah c'est con. Très beau genou. Le contre était sorti mais vraiment un coup trop tard. Trop tôt pardon. Jab jab. Le timing doit être tellement serré pour pouvoir sortir le down smash en retour au terrain. C'était quoi ? C'est un coup carou ? C'est vrai ? Allez c'est rattrapable. C'est complètement rattrapable. La rapidité terrain de Little Mac elle est insane. Par contre une fois en l'air il ne sert plus à rien. Bien joué. Par contre pas assez de percentage pour Spikes. Le disrespect en up B direct comme ça en entière. Bien joué bien joué bien joué. Ah dommage. Il fallait jouer plus safe à mon avis. Attention il y a le KO qui ne va pas tarder. Down tilt, down tilt. Le KO dans le vent. C'est bon il y a Wifi. Ça devient safe. J'aurais fait down air moi. Ta ta ta. Backstraw. Là où il y a le switch qui se m'enveille. Tout va bien. Non mais non. Mais comment tu fais pour avoir un air recover pareil avec Little Mac sans déconner ? Moi je fais ça je suis déjà mort depuis 13 vies. Ça ne va pas du tout. Ah tu vois. Dash. Down tilt, down tilt, down tilt. Dash. Bait, down tilt. Il est là. Le départ combo il est sur le down tilt avec très très beau bait de la contre. B en entière. Et ça continue en down tilt en entière tu vois. Down tilt ça juggle en entière après derrière tu vois. C'est si ouais. Down tilt side B. Bam. Oh. Falcon kick un peu loin pour le coup ouais. Qui se fait complètement denied. Ah. J'avais cru voir un... Ça sentait le petit coup de talonnette. Mais c'était ça qu'on était le KO qui était chargé. Et bah oui. Bah oui. Hop. Hop. J'ai jamais vu un Little Mac jouer aussi clean que ça sans déconner. Ça me redonne foi en le personnage tu vois. Parce que moi je faisais des combats dito de Little Mac. On se foutait des side smash chargés pleine balle dans la gueule. Et le perso il est en super armor quand il fait ça. Du coup il bouge pas mais il prend 50% de dégâts direct dans la gueule. Faites des combats de Little Mac versus Little Mac. Vous verrez que c'est extrêmement drôle. Et jouer que avec les neutrales. Pas avec les spéciales. Que avec les normales. Ah oui 50 jeux tu. Ouais ça se sent. Maîtriser un down tilt pour comboter sur un side B. En faisant un light jump arrière. C'est quand même un truc. C'est quand même un sacré truc. En tout cas messieurs dames. Merci beaucoup. Ces matchs. Ce fut fort intéressant. Instructif. Et relativement plaisant à regarder. Quand voilà. Encore une fois on n'est pas trop tryharder. Vous maîtrisez. Il y en a qui maîtrisent peut-être un peu plus leur personnage que l'autre. Mais on est là pour d'une s'entraîner. Moi j'aime bien quand c'est constructif. Et on n'est pas du tout des gros tryharders clairement. Donc voilà. N'hésitez pas peut-être aussi à passer sur le Discord. Vous l'avez en commande dans le chat. On fait du smash en off entre nous aussi. Dans nos petits temps morts. Entre une partie de Red Dead 2. Une partie de Luigi's Mansion 3. Enfin voyez on fait plein de trucs. Donc n'hésitez pas. Si jamais vous voulez faire des gamins amicales. Il y a de plus en plus de monde qui commence à jouer à Smash entre nous. Ne serait-ce que ça. Et la communauté FR elle est là. Elle grandit. Elle joue. Et ça fait plaisir. Messieurs, dames. Je vous souhaite une bonne nuit. Une bonne fin de soirée. Peu importe. Faites ce que vous voulez de votre vie. Buvez de l'eau. Ou importe. Hydratez-vous. Ça donne chaud de jouer à Smash. Les VOD arrivent sur YouTube pour la première partie de soirée. L'épisode 2 de Luigi's Mansion 3. Demain on essaiera de voir en après-midi si on se fait par un petit RDR 2 online streamé. Je ne garantis rien. Le PC va exploser. Tout va bien. Et demain soir on continuera sûrement Luigi's Mansion 3 épisode. Bah du coup 3 pour le coup. Etage numéro 8 atteint. Nous en sommes quasiment à la moitié du jeu à peu près. Et des bisous. Dormez bien. Et à la poule. Sous-titrage ST' 501. Dormez bien. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.